... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, bonjour. Je déclare ouverte cette 95e Assemblée Générale de notre Fédération. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Je voudrais saluer la présence, ils vont arriver dans quelques instants, de M. Gilles Ifschitz, le directeur de fil à poste et président de la défil, de M. Gaël Caron, représentant la Société de timbres classiques, François Farsigny, président de la CNEP, Sophie Bastide-Bernadin, rédactrice en chef de l'écho, de la timbrologie et d'un tout timbre, de M. Bernard Jimenez, vice-président de la Fédération internationale de Filatélie, et transmettre les excuses pour leur absence, pour raisons personnelles, de Benoît Gervais, le président directeur général de la Société, Yves Vertellier, et pour des raisons professionnelles, de Frédéric Morin, Frédéric Meunier, et Ségolène Godeluc, donc de fil à poste. Je vous serai reconnaissant de leur réserver, bien sûr, le meilleur accueil lorsqu'ils arriveront. tout à l'heure, des places leur sont réservées, non ? Excusez-moi, je ne vois pas, non. Bien, je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à nos anciens collègues du bureau, qui sont présents ce matin, en particulier mon prédécesseur, Claude Desarméniens, pour cette Assemblée générale, et nous avons eu l'occasion de les solliciter quelquefois au cours de cet exercice. Je souhaite également la bienvenue aux associations qui nous ont rejoints cette année, ainsi qu'aux nouveaux présidents d'associations et de régions, et je ne les citerai pas tous de peur d'en oublier. Je voudrais saluer, donc, souhaiter la bienvenue pour leur première Assemblée générale du mandat, les membres du bureau de la FFAP, ceux qui ont été élus, donc, à mes côtés l'an dernier, mais également les personnes qui ont été sollicitées pour des tâches techniques, Mme Mireille Jamais, M. Vincent David, M. Alain Milone, Clément Duval-Thier, M. Clément Chevalier, M. Vincent Lourdin, et notre conseiller national à la jeunesse, Pascal Bantry. Je saluerai également Brigitte Jawen, assistante de direction de la FFAP. Et enfin, un mot particulier pour tous les bénévoles qui étaient là le plus tôt ce matin pour pouvoir assurer le pointage. Hélas, comme chaque année, nous devons commencer cette Assemblée générale en évoquant la mémoire de nos disparus. Je vais vous demander, si vous le voulez bien, de vous lever, de respecter un moment de silence pendant que le nom des personnes auxquelles nous allons penser va défiler sur l'écran. Je vous remercie. de respecter un moment de silence. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie. C'est à la fois un honneur et un plaisir pour moi d'ouvrir cette 95e Assemblée générale pour un bilan un peu inhabituel puisque c'est un bilan sur un délai plus court qu'habituellement, un délai de seulement 8 mois puisque je vous rappelle que notre dernière Assemblée générale date du 10 octobre à Valenciennes, du 10 octobre 2021. Alors pourtant, la nouvelle équipe s'est mise au travail rapidement. Les 9 élus et les 4 personnes cooptées avec le rôle de conseiller technique de la Fédération, plus un certain nombre d'autres bénévoles qui se sont engagés dans un soutien efficace. Ces 8 mois ont permis de construire une bonne cohésion, je dois le souligner, autour à la fois d'une continuité à assurer dans un fonctionnement permanent de la Fédération, mais aussi de se lancer dans un certain nombre de projets nouveaux auxquels nous ferons allusion durant le déroulé de cette Assemblée générale de ce matin. Alors je dois dire ma satisfaction personnelle puisque lorsque je me suis engagé avec mes collègues donc à assumer la direction de la Fédération, c'était sous la condition de ne pas m'engager parce que je ne pouvais pas le faire d'un point de vue strictement personnel sur une tâche aussi lourde que celle que Claude Desarméniens a effectuée pendant neuf années. Alors l'équipe est très investie, ça ne ternit pas bien sûr l'engagement des collègues qui entouraient Claude Desarméniens, mais j'ai demandé à mes collègues de ce nouveau bureau d'en faire encore un peu plus. Alors je voudrais rendre hommage à mon vice-président, Jean-Pierre Gabillard qui a eu son baptême du feu donc pour assumer la préparation de Paris-Filex et je pense, on en reparlera, que la parfaite organisation de l'exposition en elle-même, la partie fédérale donc, est la preuve de son efficacité et je le remercie chaleureusement. Je voudrais remercier pour l'efficacité du secrétariat Martine Divet qui a la maîtrise des dossiers et vous vous adressez souvent à elle et vous savez combien elle est efficace. Le pôle financier, c'était l'un de mes gros soucis parce que quand on assume une présidence, on a une responsabilité financière et je dois dire que l'équipe mise en place avec Alain Masseret, Anne-Marie Schneider et Mireille Jamais, si j'avais un seul mot à choisir pour qualifier leur travail, je dirais la rigueur et que demander de mieux à une équipe de trésorerie que d'être rigoureuse. Je remercie Bernard Jimenez qui continue à être notre ambassadeur international et il vient d'obtenir une récente reconnaissance de la Fédération Européenne de Philatelie pour ses bons et loyaux services pendant un nombre d'années que l'on ne compte plus. On le félicitera. Vous applaudirez globalement, mes collègues. Le pôle communication avec Denis Boudot, Nicolas Cusol et Alain Milone a une mission ambitieuse parce qu'il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui marchent moins bien, donc ils ont des projets d'évolution de ce pôle communication. La jeunesse. Pascal Bandry s'est entouré d'une nouvelle équipe et on avait besoin d'un sang neuf au niveau de la jeunesse. Nous en reparlerons et croyez-moi qu'ils sont pleins de bonnes idées, de nouvelles idées et je crois qu'on peut espérer une aide de la Fédération face aux associations encore plus importantes grâce à eux. Notre conseiller juridique, Vincent David, a continué de nous éclairer de ses précieux conseils. Et puis alors, j'ai un collègue, alors on ne sait pas comment le classer parce que c'est... Et avec beaucoup de respect, je vais dire, notre homme à tout faire, c'est Claude Trouboé qui assure à la fois le rôle de M. Fête du Timbre mais qui est aussi le responsable du siège. Du fait de son domicile parisien, il assume donc le quotidien du siège de la Fédération 47 rue de Maubeuge. Il s'occupe entre autres des relations avec le syndic et la copropriété. Et croyez-moi, ce n'est pas la partie la plus facile à gérer au niveau de la Fédération. Merci à tous. Je pense que vous pouvez les applaudir. Applaudissements Alors si vous étiez jeudi à Paris-Filex et que vous avez pu écouter, et ça c'est un autre un autre problème, l'allocution raccourcie qu'il m'a été donné de faire donc en présence de M. Philippe Vall, le président directeur général du groupe La Poste, j'ai fait ressortir une citation que Sophie Bernardin avait mis en titre donc dans l'écho de la timbrelogie dans le dernier numéro où je parlais de Paris-Filex, la consécration du renouveau. Alors, Paris-Filex est un succès. Il y a eu 4 500 entrées jeudi, 3 500 entrées hier, ce qui est pratiquement inespéré pour un vendredi. Et donc, il faut absolument qu'on se dise que ce succès encourageant doit nous aider à effacer définitivement les stigmates des deux années difficiles que nous venons de passer. On perçoit de nombreux sursauts dans les associations. Nous avons, avec Claude Desarméniens, rencontré un certain nombre de présidents d'associations, de nouveaux présidents d'associations qui reprennent des associations qui étaient un peu en perte de vitesse. Et je dirais qu'aujourd'hui, il faut absolument, dans ce contexte de lendemain difficile, que la solidarité fédérale joue à fond. Alors, la fédération centralisée à Paris peut avoir un rôle, mais c'est aussi vous, au niveau des régions, qui devez apporter ce soutien, cette aide, à l'association voisine qui, pour des raisons humaines, va se retrouver un peu en difficulté dans l'organisation d'une exposition, dans une organisation d'un événement, etc. Donc, on compte sur l'ensemble de l'esprit fédéral, de la solidarité fédérale, pour oublier ces horribles années 2020 et 2021. Parmi les services fédéraux que, personnellement, je considère parmi les plus performants, c'est la fête du timbre. Si vous avez lu Philatélie française, vous savez que j'accorde une grande importance à ce service qu'est la fête du timbre. Et j'apprécie beaucoup, je dois le dire, les réunions de débriefing que nous avons eues avec notre partenaire essentiel, La Poste. Ces réunions se sont déroulées dans une parfaite transparence. Et personnellement, avec Claude Troboé, puisque nous avons eu deux réunions dans ce sens, on préfère reconnaître carrément nos faiblesses. Nous en avons pour pouvoir, en face, avoir la reconnaissance de la poste de ses propres faiblesses. Et croyez-moi que nos interlocuteurs les ont reconnues et que nous allons tout faire pour essayer de gommer les imperfections qu'il peut y avoir autour des fêtes du timbre. Les fêtes du timbre, à 80%, ça marche bien. Puis on a 20% des cas où, à cause de la poste ou à cause de la fédération, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Donc c'est l'un de nos chantiers et je remercie Claude Troboé, encore une fois, pour la façon dont il s'investit sur ce dossier. Et puis dites-le, dans vos régions, c'est quand même aujourd'hui le moyen le plus sûr d'organiser une exposition. Quand on n'a pas trop d'expérience, quand on n'est pas expert en communication, expert en relation avec la poste, etc., la fête du timbre, c'est un produit qui est livré, je dirais, clé en main. On pose souvent la question à la fédération, les commissions, à quoi servent-elles ? Mais c'est très simple. Les commissions, elles sont là pour faire avancer le système. Seulement, il faut que les commissions se prennent en main et il y en a qui se prennent très bien en main. On reparlera de la jeunesse, la jeunesse qui foisonne d'idées, qui se réunit. N'oubliez pas que les commissions peuvent se réunir maintenant très facilement avec le système des visioconférences. Quand on est 4 ou 5 personnes, on peut faire du très bon travail à 4 ou 5, donc dans une visioconférence. La thématique, j'ai assisté à la réunion de la commission thématique cette année, elle est très expérimentée, elle fonctionne très bien. Je leur ai demandé de se recentrer un peu sur le développement parce qu'ils font un très bon travail sur le fond, sur la base et Sébastien Matry a bien entendu le message. Il faut aussi penser au développement. Les collections thématiques diminuent dans nos régions. Elles doivent reprendre un certain engouement. On m'a dit hier ou avant-hier que la commission carte postale, dans la mouvance de l'anniversaire de cette année, voulait se réunir. Mais la fédération sera extrêmement bienveillante pour ce type effectivement de réunion. La classe ouverte, c'est sous ma responsabilité, donc la balle est dans mon camp. La commission communication fonctionne aussi. Il y a eu des réunions partielles, mais il y a eu des réunions dans le cadre de Paris-Filex. Je voudrais dire encore deux mots. D'abord, un mot en direction de la défile. La défile, vous le savez, a un budget, un budget qui doit tous les ans être consommé pour pouvoir l'obtenir l'année suivante. et Florence Fraboulay, la directrice de la défile, prépare des projets parce qu'elle est salariée de la défile et que son rôle, c'est effectivement de faire la meilleure utilisation possible de ce budget. Mais Florence Fraboulay, souvent, elle a des idées qui émanent de ses propres recherches, de ses propres initiatives. J'en ai parlé d'ailleurs au discours d'inauguration. Mais Florence Fraboulay, elle serait aussi ravie d'avoir des projets qui émanent de nous. Alors, si vous avez de bonnes idées, si vous avez des projets que vous aimeriez voir mener à bien, sachez que la défile peut subventionner ces projets en les inscrivant, bien sûr, à l'année d'après. Alors, cette année, on a un exemple, on en reparlera, c'est le livre du centenaire. Le livre du centenaire, il est subventionné par la défile. Eh bien, la porte est ouverte à d'autres projets. Le groupe Taparelle, vous savez, nous avait donné, on l'appelle comme ça, c'est le sondage qu'Henri Taparelle avait géré, donc, à la fin de la présidence de Claude Desarméniens. Et nous ne l'avons pas oublié. Et c'est pour nous une base de, je dirais, de programme de travail pour notre mandat. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements ... Alors, l'ordre du jour appelle l'approbation du compte-rendu de la 94e Assemblée Générale qui s'est tenue à Valenciennes le samedi 10 juin ... Oui, pardon, le samedi 10... Ah oui, il n'y a pas que moi qui fais des fautes. Très bien. Le samedi 10 octobre 2021 et qui est paru dans Philatélie française numéro 704 de janvier-février 2022. Alors, y a-t-il des remarques à faire ce compte-rendu ? Et je vous demanderai si vous prenez la parole de surtout vous présenter parce que... Alors, on vote. Y a-t-il des personnes qui sont contre ? Des personnes qui s'abstiennent ? Alors, je suppose que vous êtes tous pour... Et je passe la parole... Je remercie... Je vous remercie de votre confiance et je remercie donc Martine Divet pour ce travail et je lui passe la parole donc pour le rapport moral donc de cette année. Oui, bonjour à tous. Donc, nous allons faire... Nous n'allons pas relire les comptes rendus et les documents que vous avez tous reçus comme d'habitude. Nous allons simplifier. Deux, trois petits points avant de vous lire quelques mots du rapport moral. Vous avez eu tous un petit imprimé vous proposant d'exprimer une question à Gilles Lipschitz qui sera parmi nous tout à l'heure. Merci de vous manifester et de remettre ces documents à Brigitte ou à Nicolas qui sont là près de nous. Il n'y aura pas de questions diverses à la fin de la réunion d'assemblée puisque conformément au statut et au règlement intérieur elles auraient dû être déposées au préalable. Nous n'avons reçu aucune question. Bon, il faut savoir aussi qu'on a un timing particulièrement serré pour ce congrès. Nous avons des contraintes de temps et je remercierai moi tous les intervenants de ne pas dépasser leur temps. Bravo Philippe. Donc vraiment un petit résumé du rapport moral puisque vous l'avez eu. Donc nous avons eu bien sûr en 2021 une année encore perturbée et nous sommes bien contents de pouvoir vous retrouver tous aujourd'hui et de reprendre un congrès normal comme on avait pu le faire également en 2021. Mais ça y est, je pense qu'on est bien reparti en espérant qu'il n'y aura pas d'autres soucis. L'année 2021 a été une année élective. Une nouvelle équipe avec un nouveau président Philippe Le Sage gère maintenant la fédération avec une équipe en partie renouvelée mais toujours volontaire. Les effectifs 477 associations fédérées au 31 décembre 2021, 16 845 adultes, 425 jeunes et 480 scolaires. Malgré toutes les difficultés, la fédération a continué à fonctionner. Nous avons tenu les réunions de bureaux, de conseils et d'autres nécessaires en présentiel ou en visio. La communication a particulièrement été importante. Le site internet, les infos par mail, la fête du timbre a pu être organisée, la philatilie française apparue normalement sans interruption. Le CNJ a fonctionné également et l'organisation du championnat de France et du congrès à Valenciennes en octobre a pu se tenir sans souci. La compétition, c'est le domaine qui a le plus souffert des restrictions sanitaires. C'était un petit peu maigre cette année-là. Bernard l'évoquera tout à l'heure. Voilà, donc merci à tous d'avoir fait le maximum pour passer cette année 2021 encore difficile. Remerciements au bureau fédéral, au conseiller technique, au secrétariat, au président de région, au président, aux membres des associations et à tous les bénévoles. Que 2022 nous apporte l'optimisme pour la défense et la mise en valeur de notre passion, le timbre. Oui, ça va. Martine, il ne faut pas me casser mon micro. Merci Martine pour ce rapport. Avant de vous donner la parole, je rappellerai que l'organisation de nos dernières assemblées générales sur une demi-journée a pour objectif de la rendre plus dynamique en utilisant des moyens modernes et en évitant ainsi de relire les documents que tous les présidents d'associations ont pu lire tranquillement chez eux. L'autre avantage est de vous permettre de pouvoir passer du temps à Paris-Filex, par exemple, chez les négociants. Il n'y a pas encore leurs représentants là, mais bon, ça peut être une idée. Non, mais nous sommes tenus par un horaire vraiment impératif pour libérer les lieux et comme on risque d'avoir une pause un petit peu longue, on vous expliquera pourquoi, il faut que nous soyons efficaces. Alors je souhaite que cette Assemblée générale soit néanmoins basée sur le dialogue. Il ne s'agit pas de vous censurer, bien au contraire. Et donc, je préfère répondre dès maintenant à d'éventuelles questions. Quelqu'un souhaite-t-il faire une observation sur ce rapport moral ou un commentaire particulier ? Je vous donne la parole. Apparemment, personne. Alors passons au vote qui est contre le rapport moral présenté donc par notre secrétaire Martine Livet. qui s'abstient. Merci pour cette belle unanimité et merci Martine. Alors, l'écran était un petit peu en avance sur moi. Claude Troboé va nous parler maintenant du rapport sur la fête du timbre 2021. Merci Claude. Bonjour à tous, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vais donc en quelques minutes, puisque c'est chronométré, vous parler de la fête du timbre. Bon, je ne vais pas revenir sur la fête du timbre 2021, vous avez eu le rapport, donc on va faire vite. Date 25-26 septembre. En 2021, on a réussi à la gérer mieux qu'en 2020 puisque dès le mois de janvier, la décision avait été prise de reporter l'édition de mars à septembre pour éviter les problèmes liés à ce que vous savez. 77 sites, environ plus de 13 000 visiteurs sur les sites, donc c'est une bonne fréquentation. Quatrième année du cycle, effectivement automobile avec le cinéma, thème porteur, échec des négociations entre la cinémathèque et fil à poste, c'est assez dommage, ça nous aurait donné une vitrine un peu plus importante. Challenge animation avec une nouvelle formule plus axée sur les animations jeunesse qu'avant. Sept participations, donc je félicite les participants, les gagnants et les moins gagnants. 34 associations, donc annoncées, 77 nouvelles adhésions. On revient bien sur ce que disait Philippe tout à l'heure, la fête du timbre est le moyen essentiel d'animer les villes au niveau du grand public. Quand vous faites une bourse, vous n'animez pas, ce sont des collectionneurs qui viennent, ce n'est pas le grand public et c'est dans le grand public qu'on va chercher de nouvelles adhésions. Donc c'est bien un événement important. Donc pour 2021, je ne vais pas insister et là je vais faire un petit survol sur 22, 23 et pourquoi pas 24. 22, donc elle s'est déroulée le 12 et 13 mars, 86, donc c'est bien. Première année du cycle voyage qui avait été annoncé l'année dernière par fil à poste, donc le TER et la randonnée. Là aussi, difficulté de fil à poste pour intégrer des partenariats. D'abord avec Gare et Connexion, ça a échoué, ensuite avec le TER, ça a abouti, mais très très long et très compliqué. Il ne faut pas se leurrer. Là aussi, 35 associations ont annoncé 67 nouvelles adhésions. Vous voyez que ça fait pratiquement une adhésion par association organisatrice. Donc je trouve que c'est vraiment positif. En gros, 60 % des associations ont monté des partenariats avec soit la SNCF quand c'était possible, dans très peu de cas, mais en tout cas avec les associations de randonneurs. Donc 2022, vous aurez un bilan plus complet l'année prochaine, mais je voulais en parler un petit peu. Je vais vous parler de 2023 rapidement. Vous savez donc que le thème, c'est le vélo et le cyclotourisme en écho au centenaire de la Fédération française de cyclotourisme. Donc là aussi, c'est un thème porteur. À ce jour, nous avons entre 85 et 90 associations inscrites. La circulaire n'est pas partie, ne la réclamez pas pour les organisateurs. Ça ne va pas tarder, mais on a des choses à mettre au point, notamment en lien avec ce que disait Philippe concernant la défile, avec les budgets de la défile qui sont de plus en plus contraints. On s'oriente vers la suppression des tirages au sort, enfin, pas du tirage au sort, mais de la distribution des chèques cadeaux qui posent des problèmes, notamment à Boulogne-sur-Mer, mais aussi éventuellement dans d'autres villes où il y a du bourrage d'urnes. Et donc, l'orientation serait de passer de six tirages avec des chèques cadeaux à huit tirages sur les deux jours avec un livre qui serait un livre de la défile. Le bouc voyage, si je crois, si je ne me trompe pas. Donc, voilà, plus de tirages, toujours la liberté des horaires et un lot qui ne soit pas, qui soit plus culturel et philatéliste que des chèques cadeaux. Donc, on espère que ça aboutira à une accalmie sur le bourrage des urnes pour les tirages au sort. J'ai aussi pris contact avec la présidente de la Fédération française de cyclotourisme. Donc, ils sont déjà au courant. Donc, 2023, ils auront la fête du timbre où on peut monter des partenariats avec les comités régionaux et les associations locales. Et en plus, il y aura un timbre qui sortira pour le centenaire de la Fédération, mais ça, ça sera pour leur Assemblée générale en octobre. Le challenge animation. Je vais parler du challenge animation 2023. Toujours en orientation jeunesse, avec, en particulier, cette année, enfin, l'année prochaine, la possibilité de faire participer des familles, c'est-à-dire des grands-parents avec leurs petits-enfants, par exemple, pour participer à une animation par rapport à leurs enfants. Il y aura donc deux catégories de compétition dans ce challenge animation. Vous recevrez la fiche, le règlement dès septembre pour que vous ayez le temps de préparer cette animation pour le mois de mars parce que c'est du temps, il faut préparer, il y a des choses à faire pour aboutir à un bon résultat. Ça, c'est 2023. Alors, je fais un petit clin d'œil sur 2024. 2024, c'est bateau, voilier. Donc, là aussi, je pense qu'il y aura moyen de faire des partenariats soit sur le maritime soit sur le fluvial. On ne connaît pas, bien entendu, les sujets du timbre et du bloc, c'est bien évident. Mais là aussi, il y aura des partenariats à faire et je voudrais juste signaler quand même que 2024 sera une année de la voile parce qu'après le magnifique événement que sera la fête du timbre avec la voile, nous aurons aussi les Jeux olympiques à Marseille avec les compétitions voile et le départ du Vendée Globe à la fin de l'année. Donc, la voile sera à l'honneur de 2024. Donc, ça serait bien que la fête du timbre soit moteur à voile. Voilà. Si vous avez des questions... Très bien. Bon, il n'y a pas de problème, c'est parfait. Merci à vous. Applaudissements Bien. Alors, je voudrais remercier Claude Trouboué qui fait un travail considérable et qui compte sur vous pour vos retours. Il vous envoie en tant qu'organisateur donc de la fête du timbre, il vous envoie un dossier. Ce n'est pas qu'on cherche à, entre guillemets, fliquer les associations. Sachez-le bien, ce n'est pas du tout notre objectif. Notre objectif, c'est d'avoir un maximum d'éléments pour pouvoir discuter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans ces réunions de débriefing avec la Poste. Cette année, je me suis lancé un peu un défi, c'était de visiter un maximum de fêtes du timbre. J'en ai visité huit en deux jours. Alors, il y a un élément de satisfaction, c'est que quand même, on a un bon maillage parce que pour arriver dans huit départements limitrophes à visiter huit fêtes du timbre, ça veut dire qu'on est présent presque partout. On était à 80 cette année. On pourrait pousser à une centaine, c'est-à-dire, en gros, une par département. Région, nous ont déjà effectivement informé d'une augmentation du nombre de villes candidates. Donc, c'est très bien. On aimerait que ce soit par tout le cas. Dans ces réunions de concertation avec la Poste, j'essaye de faire passer une idée. Nous essayons, parce que Claude partage mon point de vue, que tout n'est pas une question d'importance de ville parce que nos collègues de la Poste ont tendance à penser que plus la ville est grande, plus il va y avoir de monde. Alors, vous savez très bien que ce n'est pas le cas. ceci dit, il y a, vous le savez, un certain nombre de difficultés. On ne va pas se voiler la face, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas un gros pourcentage, mais il y a quelques difficultés pour obtenir la Poste présente dans un certain nombre de sites. En gros, c'est quand même ça la difficulté qui ressort. Ce qui est intéressant, c'est que la Poste en gros connaît à l'avance les endroits où il y aura ces difficultés. Donc, ce que nous allons essayer de faire, c'est de vous demander vraiment le plus rapidement possible de nous dire avec précision le lieu que vous envisagez pour tenir ces fêtes du timbre. Et nous allons présenter à la Poste une liste, on pourrait dire, provisoire pour que de son côté, la Poste puisse nous attirer l'attention en disant attention sur telle ville, sur telle ville, on n'aura pas la possibilité d'être présent pour vous laisser éventuellement, ce ne sera pas une obligation, mais pour vous laisser éventuellement la possibilité de peut-être trouver un autre site. Bon. Ça, c'est une piste. on nous a présenté, vous voyez, pour vous donner comme on est bon. D'accord. Donc, Alain Masseret, il ne faut pas qu'il s'inquiète, il va avoir la parole. Il n'y a pas de problème. Comment ? Bon. Donc, pour vous donner un exemple des discussions avec la Poste, je dirais qu'au niveau central, à Paris, on raisonne beaucoup à partir des statistiques, en disant des remontées de chiffres, des remontées de chiffres, évidemment, de chiffres d'affaires des bureaux. Écoutez, moi, je veux bien qu'il y ait un rapport de 1 à 10, à peu près, entre la fête du timbre qui a eu le meilleur chiffre d'affaires et celle qui a eu le moins bon chiffre d'affaires, mais il suffit aussi de regarder les stands de la Poste dans les fêtes du timbre. Parce qu'à une extrémité, on a une fête du timbre où il y avait profusion de produits postaux à vendre, les collecteurs, les carnets, etc. Assez logiquement, c'est quand même dans ces fêtes du timbre-là qu'il y a le meilleur chiffre d'affaires. Inversement, quand la Poste n'est pas là et a pour seul chiffre d'affaires la vente des timbres et des blocs à l'association pour faire ses souvenirs, parce que ça se réduit à ça, la fête du timbre, elle a quand même lieu, même sans la Poste, mais uniquement avec cette vente-là, eh bien, forcément, le chiffre d'affaires, il est moins bon. Donc, on a fait passer ce message-là à la Poste qui, de son côté, va essayer donc de faire comprendre à tous les responsables des bureaux de poste dans les fêtes du timbre que plus ils emporteront de marchandises, plus ils auront la perspective d'avoir un bon chiffre d'affaires. Alors, vous voyez un petit peu la teneur de toutes ces discussions et tous ces éléments-là, nous ne pouvons en discuter concrètement, sereinement et avec beaucoup d'esprit constructif qu'à condition que nous ayons les remontées les plus précises de votre part. Donc, n'hésitez pas, même par rapport aux cases que Claude Treboé a prévues sur le questionnaire, n'hésitez pas à rajouter des choses si vous avez fait effectivement un certain nombre d'observations tels que les exemples que je viens de développer. Alors, avez-vous des questions soit sur le rapport spécifiquement de Claude Treboé soit sur la fête du timbre dans son ensemble ? Avez-vous des questions ? Ah ! Vous êtes bien silencieux. Oui. Bonjour, Gilles Fortin, président du club de Nice, région 10, club 78. Concernant la journée du timbre, nous, on fait partie des gens où la poste nous ignore totalement. La dernière fois, j'ai fait deux réunions avec les responsables. Ils nous ont dit « Bon, vous prêtez une boîte à lettres et puis vous venez chercher les souvenirs et vous les vendez. » Bon, c'est ce que j'ai fait. Et on a vendu leurs souvenirs sans leur présence. ils n'ont voulu participer à aucun frais alors qu'on loue des salles. Et à la fin, ils ont fait le compte de ce qu'on a vendu. Vous auriez pu en vendre plus et j'ai demandé une commission ne m'en a pas donné. Ça, c'est autre chose, le problème de la commission. Non, non, mais c'est pour résumer. Oui, oui, non, mais votre remarque... Faites le travail et nous, on s'en fout. Voilà. Voilà. Oui, mais ce n'est pas le cas partout. Alors, c'est intéressant de savoir qu'à Nice, c'était comme ça. Il faut effectivement l'écrire à Claude Treboé parce que... Ça a été fait. Mais c'est très bien parce qu'effectivement, en réunion, nous, on peut s'appuyer sur des exemples précis et quand en réunion, on nous dira le chiffre d'affaires de Nice, il n'est pas bon. Nous, nous pourrons dire oui, mais attention, si ce n'est pas bon à Nice, c'est parce qu'il faut que vous sachiez que ça s'est fait comme ci et comme ça. Et ça, ils en sont tout à fait conscients et c'est pour cela qu'ils ont le souci d'essayer, autant que faire se peut, de faire coïncider effectivement leur force volontaire de vente et de présence auprès du public et puis nous, nos sites de fête du timbre supposés. Donc, merci, votre remarque est tout à fait intéressante. Merci parce que c'est comme ça qu'on fera avancer le système. Alors, on ne va pas faire des miracles, mais au moins, on peut s'appuyer sur des exemples précis. Vous nous les relatez et nous, on les utilise pour effectivement discuter. et les fois précédentes, quand une ou deux personnes de la poste venaient, on leur offrait le repas. S'il vous plaît. On faisait le maximum pour les garder. Est-ce que vous pourriez préciser ce que vous entendez par j'ai vendu les souvenirs de la poste ? La poste nous a donné tout un... Pardon. La poste m'a donné, puisque j'y suis allé, un lot de tout ce qu'ils avaient à vendre et on est allé, on a fait un stand. Donc, ça veut dire les carnets autocollants, le machin, tout ? Tout, tout, tout. Ah non, mais ça, c'est pas possible, ça. Ça, il faut arrêter ça. Eh bien, comment ça s'est passé ? Eh bien, il faut arrêter ça. Ah oui, non, mais je l'ai fait qu'une fois, hein, mais moi, je suis arrivé... Ah, mais c'est pas vous qui êtes fautif, là. Oui, oui. Là, il y a un problème. Nous, on prépare quelque chose. S'il n'y a rien à vendre, il n'y a déjà pas beaucoup de monde qui vient. Vous vendez les souvenirs, vos souvenirs, les souvenirs de la fédération, pas la... On avait les souvenirs de la fédération, mais on a eu aussi ceux de la poste. Mais alors, quel est l'intérêt de vendre le matériel de la poste sur votre stand ? Je veux dire, enfin, je sais pas, moi, j'essaye. Il faut que la poste vende du matériel, c'est évident. Quand elle vient, mais il faut pas oublier que le client lambda qui vient sur une fête du timbre, admettons, il a un budget de temps. S'il achète des souvenirs de la fête du timbre, il les dépense, la recette va chez vous. S'il achète à la poste, la recette, elle va à la poste. Donc si la poste n'est pas là, enfin, pour moi, il n'y a pas à vendre tout le matériel de la poste. Je suis d'accord avec vous, mais la moitié des gens qui viennent, viennent déjà comme pour Philips France, la moitié des gens qui faisaient la queue jeudi sont allés directement à la poste. Si nous, on n'a pas ces clients-là, on n'a personne qui vienne voir notre exposition. Mais ces clients-là... Attendez, j'essaye, moi, d'attirer du monde. C'est le but. On a eu la chance qu'on ait une adhésion. On a fait partie... Mais il faut les faire venir, les gens. Voilà. S'il y a des amis qui ont des idées à me donner, je suis preneur. Voilà. Merci. Oui, mais là, je suis désolé, vos postiers, ils ne sont pas dans les clous. Ça, ils ne sont pas dans les clous du tout. Et si on parle d'eux à la tête parisienne, je ne crois pas qu'on envoie des compliments à l'intérieur de la poste à Nice. Vous savez, les responsables que nous rencontrons avec notre trouboé sont des gens très sérieux qui font leur travail et qui connaissent leur troupe. Donc, je pense que ça ne ferait que corroborer des soupçons pour eux. Merci, en tout cas, de votre témoignage. Oui. Alors, moi, je vais peut-être quand même être un peu pour la poste. Je suis le président de Saadier des Vosges. Oui. Et j'ai mieux fait que tout le monde. J'ai demandé une subvention à la poste et ils m'ont donné 100 euros. Mais oui, vous voyez, c'est pour ça que la tâche est difficile parce que, je vous assure, et le témoignage de Nice et de Saadier des Vosges à la suite, c'est assez extraordinaire. Ça vous montre la diversité du système. Non, on ne peut pas faire de cette génération-là de cette généralisation-là, pardon, parce que ce n'est pas aussi simple que cela. Parce que ça voudrait dire qu'on devrait rayer de la liste de nos fêtes du temps toutes les localités qui n'auraient pas 300 000 habitants. Non, non, ça, ce n'est pas systématique. C'est avant tout, on va être clair, c'est avant tout une question de personne, de compétence, de conscience professionnelle, de volonté de se prendre par la main, etc. Et c'est comme ça qu'on obtient de telles disparités. Et moi, je vous assure que les fêtes du timbre que j'ai eu le plaisir de visiter et donc dans lesquelles vous avez eu la gentillesse de m'accueillir partout de façon extrêmement chaleureuse, j'ai rencontré des gens de La Poste absolument charmants qui m'ont dit on est content de venir là parce qu'on aime bien les filles d'athélistes, on vient passer deux jours avec eux, on fait le casse-croûte avec eux, etc. Ça se passe bien, je vous ai dit, dans 80% des cas. Puis vous avez 20% des cas où, hélas, ben voilà, on a l'exemple de Nice. Oui ? Bonjour, qu'elle est le géant de la Société des collectionneurs de coin d'athée millésime. Je suis parisien et je regrette que la fête du timbre sur Paris ne soit pas finalement très active, notamment, je crois, parce que le Carré d'Ancre est fermé le dimanche et qu'il s'entête à faire la fête du timbre au Carré d'Ancre. Est-ce qu'il ne pourrait pas être suggéré de faire la fête du timbre au musée de La Poste qui est ouvert le samedi et le dimanche et qui a des espaces qui seraient susceptibles de l'accueillir ? Voilà, je lance l'idée je n'ai pas de parti pris là-dedans, mais... Merci pour votre suggestion et là, on va se tourner vers la région Île-de-France. Est-ce que la région Île-de-France veut apporter une réponse ? Parce que là, c'est un peu spécifique quand même. Oui ? Ah, c'est Claude Desarméniens qui demande la parole. Oui. Oui, Claude Desarméniens. Écoutez, cette demande, si vous voulez, au musée de La Poste, elle a été faite il y a déjà un petit moment. la réponse a été catégorique. En français, c'est non. En russe, c'est niette. En anglais, c'est no. Et sans discussion possible, on n'a pas de place. Et il préfère, bien sûr, faire des expositions avec des oeuvres d'art modernes plutôt que de voir une fête du temps. Peut-être que si un jour il y a une nouvelle directrice, il faudra reposer la question. Mais c'est exactement la réponse qui m'a été faite. Brutalement, d'ailleurs, je pense que Bernard Jiménez doit s'en souvenir, il était témoin. Voilà. Alors, pour le musée de La Poste, apparemment, ce n'est pas une piste envisageable. Néanmoins, il peut peut-être y avoir d'autres lieux parisiens. Mais vous savez, c'est difficile, les lieux parisiens. Je crois que... Enfin, je ne sais pas. Vous ne vous êtes pas présenté ou du moins, je ne l'ai pas entendu. Vous êtes qui ? Oui, j'ai entendu, mais on ne peut pas reconnaître les personnes avec l'éclairage. Oui, donc, là, c'est à voir au niveau du Gafil, c'est au niveau de l'Île-de-France. L'Île-de-France proposera, comme toutes les autres régions, des lieux pour la fête du Teuve. S'il y a un lieu parisien que vous pensez pertinent, il ne faut pas hésiter à monter le projet. Je sais que l'année dernière, il y avait eu des pistes qui avaient été... au niveau de l'automobile, la dernière année de l'automobile, je crois, et le... Oui, il y a eu la cinémathèque, il y avait un projet... J'ajoute quand même que la fête du Teuve est organisée par, en général, une association et que le nombre d'associations parisiennes est plus que limité, avec assez peu de personnes. Donc, c'est aussi un handicap et c'est pour ça que ça doit être fait en collaboration avec le groupement régional. Alors, pour finir, il y a un autre lieu qui pourrait être choisi pertinemment, c'est la Poste du Louvre, qui est ouverte samedi, dimanche, jour et nuit. Je réitère ce que je viens de dire. Pour faire une fête du Teuve dans une ville, il faut une association et des bras. Je fais une parenthèse, c'est-à-dire que rien n'empêche, alors, en collaboration entre le Gafil et une association du GAPS, par exemple, de monter un projet pour une fête du Teuve à Paris dans un lieu particulier, etc. Ça, c'est dans le domaine des choses envisageables. Bien. Pas d'autres... Oui, non, tout à l'heure. Oui, donc, pas d'autres questions. Bien. Alors, nous passons au vote, donc, concernant ce rapport, donc, sur la fête du Timbre. Y a-t-il des abstentions ? Vous regardez bien, parce que... Des abstentions, des votes contre. Bon, merci pour cette belle unanimité. Et donc, nous allons, suivant... Ah oui, on va ouvrir une parenthèse pour donner les résultats, donc, du pointage. On vous donne les résultats du pointage. Donc, nous remercions l'équipe du pointage. Henri O'Rousseau, Irène Daniel, Pierre Morel, Thérèse Probst, Jacques Probst et Anne-Marie Schneider. Donc, résultats du pointage à ce jour. Association inscrite 469, votante 453, présente ou représentée 307, déléguée inscrite 710, votant 694, présent ou représentée 501. Donc, l'Assemblée peut valablement délibérer. Merci. Bien. Alors, depuis le temps que vous l'avez sur l'écran, une trépine d'impatience, on va laisser la parole, donc, à Alain Masseret, notre trésorier général. Merci, Monsieur le Président. Si j'avais su, j'aurais donné un dessin animé, si ma tête était vieux. Bonjour à toutes et à tous. Donc, exercice de chiffres annuels et habituels. Mais je commencerai tout simplement par remercier Anne-Marie et Mireille Jamais, qui s'impliquent beaucoup dans le pôle trésorerie. Et, comme l'a dit le Président, qui mettent en oeuvre, on va dire, une certaine forme de rigueur dans la tenue de la trésorerie. normalement, on a une diapo avec plein d'informations. C'est ce que vous avez eu, bien évidemment, dans votre dossier. Je reviendrai simplement sur ces quelques points, notamment sur les stocks, par exemple, où on a permis l'utilisation de stocks en faisant une dotation aux provisions, ce qui permet, de temps en temps, que vous receviez des enveloppes avec des beaux affranchissements. En termes de créances, on voit un impôt sur les sociétés de 14 000 qui était consécutif au résultat de 2020 est exceptionnellement, relativement élevé. Et sachez que cet impôt sur les sociétés a été crédité sur notre compte revenu le mois dernier. C'est vrai que nous vivons d'une certaine manière avec les subventions de la défile et on avait des produits à recevoir en fin d'exercice pour la fête du Temple 2021 qui avait été organisée tardivement et puis pour également le congrès de Valenciennes lui-même tenu à l'automne. Je vais descendre directement au passif où on voit que le montant des capitaux propres augmente bien évidemment de la valeur du résultat de l'exercice précédent et sinon, on a des dettes qui ont diminué. Ce sont des jeux de nature surtout fiscale et sociale. Donc, sur les grands postes de recettes, que vous n'avez pas à l'écran mais que vous avez dans votre dossier, c'est vrai qu'on a un montant de cotisation qui s'est, on va dire, amoindri, comme on le verra tout à l'heure également pour les abonnements. On ne va pas s'en savoir que nous avons passé deux années assez particulières qui nous ont fortement pénalisés à la fois en nombre, en réunion, mais aussi financièrement sur des ressources qui pour nous sont quand même assez essentielles. A contrario, donc sur l'exercice, on a eu une vente du bloc FILEX France qui a vraiment été significative et j'y reviendrai en présentation du budget 2023. C'est vrai que nos blocs feuillets sont vraiment une manne essentielle. On voit des ventes très importantes et c'est vrai que la qualité, il y a certainement la qualité d'impression, la qualité des choix retenus il y est pour beaucoup. Les ventes de la qualité française, je le disais, se sont amoindries et là, on va, avec la nouvelle équipe, essayer de limiter cette baisse avec une nouvelle présentation de la revue et puis essayer d'apporter quelque chose qui évolue. Voilà. Le congrès de Valenciennes, après une année blanche, a entraîné des charges organisationnelles normales. C'est vrai que ça permet de revenir à une comptabilité, on va dire, que l'on avait les années précédentes, une année sur deux pour ce qui est du congrès en région et inversement à Paris. Et le retour des régions présentielles par ailleurs générait des dépenses de déplacement et d'hébergement que l'on n'avait pas connues en 2020, ce qui avait expliqué pour grande partie le résultat assez exceptionnel que vous avez à l'écran. Voilà. Pour ce qui est de la présentation, M. le Président, merci à Alain Masseret. Je vous ai dit tout à l'heure que s'il y avait un mot qui pouvait qualifier le travail du groupe du Pôle Finance, c'était la rigueur. Alain, c'est un plaisir de travailler avec lui, c'est un homme de grande rigueur. Il a bien évidemment dû avoir un temps d'adaptation pour entrer dans le jeu de la trésorerie de la Fédération. Je voudrais en profiter pour une fois encore, remercier Claude Desarméniens et l'équipe précédente qui ont laissé parce que c'est un peu particulier. Cette année 2021, il y avait quand même deux équipes à la direction de la Fédération qui a laissé une situation tout à fait saine. Il n'y avait aucun problème et on voulait rendre hommage effectivement à cette situation parfaitement saine. Alors après, évidemment, techniquement, ça a demandé quand même un temps d'adaptation. Alain Masseret a maintenant bien digéré. Alors Anne-Marie Schneider, elle continue sur son créneau d'activité donc n'avez pas trop de soucis et je voudrais saluer donc aussi le travail considérable de Mireille Jamais que vous ne connaissez pas qui pourrait peut-être se lever pour que vous la repériez parce que ici c'est important. Je ne sais pas en termes de lumière ce que ça peut donner. Mireille, lève-toi. Tout de même, voilà. Que vous ayez vu donc Mireille Jamais. qui assume la saisie de toutes les pièces comptables ce qui est un travail un peu ingrat il faut bien le dire mais dont elle s'est assumée avec beaucoup de beaucoup de brio. Merci. Merci donc aux anciens et merci à la nouvelle équipe donc qui a pris donc la direction de ce pôle financier. Alors je crois qu'on va demander maintenant au vérificateur au compte c'est Sébastien Matry qui va s'exprimer donc de nous donner compte rendu de leur rapport qu'ils ont réalisé à la suite de la présentation des comptes du 6 mai. Merci Sébastien. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement je suis chargé de vous présenter donc le rapport des vérificateurs au compte pour l'exercice 2021. Donc conformément au mandat qui nous a été confié lors du dernier congrès de la Fédération française des associations philatéliques nous nous sommes rendus au siège de la Fédération 47 rue de Montbrugge 75 000 9 Paris le vendredi 6 mai à 9h30. Donc était présent le président de la FFAP donc Philippe Le Sage le trésorier général Alain Masseret la trésorière adjointe Anne-Marie Schneider la conseillère technique Miral Jamais et les 3 vérificateurs au compte Jacques Lavigne Roger Barouk et moi-même. Alain Masseret a mis à notre disposition tous les livres comptables pièces justificatives déclarations fiscales sociales les journaux auxiliaires le bilan l'alias fiscal les comptes de résultats général de la Fédération. Nous avons noté avec satisfaction la bonne tenue de la comptabilité de notre Fédération toutes les pièces comptables sont cassées dans un ordre chronologique suivant le plan comptable la comptabilité de l'ensemble de la FFAP a été tenue conformément au texte en vigueur avec la même méthodologie que pour les exercices précédents et nous avons vérifié les comptes bancaires et postaux qui sont très bien tenus dépenses et recettes sont comptabilisées sur pièces justificatives et imputées suivant le plan comptable les rapprochements bancaires sont établis tous les mois nous attestons que le solde bancaire au 31 décembre 2021 sont conformes au relevé des comptes bancaires et postaux ces nombreuses écritures nécessitent un travail important pour les trésoriers ils y ont apporté un soin particulier tout au long de l'exercice écoulé d'autant plus avec les deux équipes d'autre part nous avons procédé à des sondages sur les dépenses factures notes de frais les bordereaux notes de frais actuellement en service sont très complets et permettent une ventilation analytique facilitant le suivi des différents postes et leurs évolutions au cours des années les pièces justificatives originales sont signées du demandeur du trésorier ou du président nous n'avons aucune remarque à formuler sur l'ensemble des documents consultés nous avons pointé le tableau récapitulatif et le suivi des immobilisations comme chaque année l'ensemble des opérations et le calcul des amortissements est fait dans le respect des règles comptables en vigueur nous avons également consulté l'état des stocks et des dépréciations l'ensemble est tenu de façon logique en respectant les principes de précaution comptable du résultat de l'exercice de la FFAP au 31 décembre 2021 ressort un bénéfice après impôt de 17 440 euros contre 62 960 euros en 2020 et 1 142 euros en 2019 en conclusion nous pouvons vous assurer que la comptabilité des carations fiscales et sociales de l'ensemble de la FFAP sont bien tenues et en bon ordre nous félicitons Michel Subra Alain Masseret Jean-Paul Jamais Mireille Jamais et Anne-Marie Schneider pour le travail important effectué pour cet exercice 2021 nous invitons donc l'Assemblée Générale à approuver ses comptes et demandons également d'approuver l'affectation du résultat 2021 proposé par le Trésorier Général Alain Masseret les tarifiquateurs aux comptes Roger Barouk Jacques Lavigne et Sébastien Matry je vous remercie de votre attention merci on va repasser donc la parole au Trésorier donc Alain Masseret pour l'affectation des résultats donc comme vient de le dire le vérificateur donc nous avons un résultat de 17 439 que nous vous proposons d'affecter en report à nouveau l'affectation en report à nouveau comptablement c'est tout simplement d'affecter sur un compte mais sur lequel l'argent n'est pas figé une dotation en réserve impliquerait plus de contraintes puisque la réserve implique vraiment un gel entre guillemets des montants donc nous avons un montant de report à nouveau antérieur de 444 948 ce qui nous permet ce qui nous permet d'avoir avec ces 17 439 un nouveau report à nouveau de 462 388 27 ce qui nous permet d'atterrir si je puis dire avec ce fameux fonds réserve de 120 000 la réserve d'investissement 580 000 pardon et le report à nouveau 462 388 27 à un total de capitaux propres de 1 162 388 euros et 27 centimes voilà la proposition qui vous est faite merci y a-t-il des questions dans l'assistance s'il vous plaît pas de questions bien écoutez on va on va passer donc au vote y a-t-il des abstentions y a-t-il des votes contre écoutez merci pour cette belle unanimité qui semble se poursuivre ce matin et je remercie encore une fois mes collègues donc pour cette gestion efficace rigoureuse précise rapide enfin on est bien pour ça c'est ça bien eh bien eh bien on va parler on va rêver un peu parce que tout à l'heure on va parler de moulins donc on va d'abord partir sur l'international et on va demander à Bernard Jimenez de nous parler des activités de la reprise des activités internationales encore un peu timide mais ça se bouscule depuis que l'épidémie s'est éloignée mesdames messieurs bonjour hélas en 2021 l'activité internationale a été réduite ça a été la reprise en fin d'année avec une exposition européenne à Athènes mais avec une très forte participation française Claude des Arméniens était le commissaire et ça se souvient encore il y avait pas mal de mal à transporter 21 collections comme vous l'avez vu dans le rapport moral 17 d'adultes 4 de jeunes avec de très bons résultats la fédération a aussi participé à l'exposition nationale espagnole à Oviedo là c'est Didier Laporte qui s'est chargé de transporter les collections et qui a participé aux jurys vous savez qu'on a des échanges réguliers avec des fédérations européennes et notamment avec la fédération espagnole d'ailleurs on participe cette année à Iroun à l'exposition nationale à nouveau c'est Pascal Mandry qui se chargera des collections et puis on a la délégation de jeunes qui devait venir à Moulins en 2020 qui va venir bien sûr également cette année voilà par contre j'en parlerai l'année prochaine mais 2022 est une année très 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 chargée avec 6 expositions internationales 5 expositions mondiales FIP et une exposition européenne donc l'année prochaine je demanderai un peu plus de temps à mes collègues merci d'avance avant de répondre à vos questions je voudrais simplement signaler que nous sommes régulièrement contactés au secrétariat de la fédération par des associations qui nous demandent d'être leur relais pour des expositions internationales organisées par des clubs amis alors bien sûr certaines associations dans le cadre du jumelage notamment sont jumelées à des clubs philatéliques étrangers et lorsque ceux-ci organisent des expositions et bien il est de bon ton d'inviter les villes jumelles et donc quand l'association le club va voir le maire pour demander une subvention il dit j'organise une exposition internationale ce qui est un plus pour avoir des subventions alors sachez que vous pouvez bien sûr en tant qu'association envoyer vos collectionneurs dans des expositions dites internationales de villes amis mais en aucun cas la fédération ne se joint à ces organisations-là la fédération répond aux invitations des fédérations des autres fédérations qu'elles soient européennes ou sur d'autres continents voilà donc c'est très bien de participer à des expositions dites internationales mais non d'international que le nom si vous voulez est-ce que vous avez des questions à poser donc je garde ce crédit temps pour l'année prochaine bien et on redouble l'applaudissement pour la distinction que la fédération européenne de philatélie vient de lui décerner pour combien d'années de service des dizaines d'années c'est vous dire s'il est vieux ah oui alors effectivement Martine a tout à fait raison alors on n'est pas tout à fait sur l'exercice 2021 mais on vient d'avoir le plaisir quand même d'avoir la reconnaissance l'accréditation pardon de reconnaissance de jurés internationaux donc de deux jurés français tu veux peut-être en dire un mot oui poursuivant ma croisade pour que des jurés français aient leur place au niveau international on a réussi à avoir cette année à Lugano deux jurés français alors il y avait trois élèves jurés un italien et deux français Sébastien Matry en thématique et Fabien Barnier en histoire postale vous savez qu'à la fin de la partie jugement en compagnie des collègues qui sont des jurés bien en place il y a une interview au cours de laquelle les élèves jurés doivent répondre à diverses questions concernant les règlements comportement à avoir avec les exposants etc et les deux élèves français ont bien sûr brillamment répondu à toutes ces questions et donc ils ont été nommés lors de la dernière réunion en visio du bureau de la FIP jurés international donc il faut féliciter effectivement merci Philippe de le rappeler Sébastien Matry et Fabien Barnier bien et bien merci beaucoup pour cette page qui nous a fait qui nous a fait voyager c'est vrai qu'on entend des noms qui nous évoquent le dépaysement bien et bien écoutez le point le point suivant qui précédera notre pause est un point particulièrement agréable parce qu'on va y parler du passé un passé déjà vieux de 24 ans et puis on va y parler du présent et de l'avenir le partenariat et bien le partenariat ça fait partie effectivement des objectifs que nous comptons essayer de développer au niveau de notre fédération puisque hélas on ne va pas se faire de mal nos effectifs n'augmentent pas c'est une façon bien gentille de dire que c'est la dégringolade c'est vrai qu'elle est explicable par le contexte c'est vrai mais bon alors il faut penser peut-être à une autre façon de fonctionner et pour cela en 1998 la maison Hiver-Ételier a signé un partenariat vous le savez on va l'évoquer je vais présenter les excuses de Benoît Gervais qui est retenu pour une cause familiale très agréable c'est un mariage qui le retient aujourd'hui et vraiment il ne pouvait pas être parmi nous et donc il nous a il tenait à s'exprimer tout de même devant vous et donc je crois que la technique peut lancer l'intervention de Benoît Gervais on y va Monsieur le Président cher Philippe messieurs les membres du conseil d'administration monsieur le Président de Philapost cher Gilles monsieur le Président de la Chambre professionnelle cher François et vous tous messieurs les présidents et les présidents des associations et clubs philatéliques une fois n'est pas coutume cette année je ne participerai pas au congrès de la fédération c'est un peu le cœur fendu que je m'adresse à vous malheureusement des obligations personnelles ne m'obligent à mes loyers de vous tu sais Philippe à quel point je tiens à ces participations au congrès et pas seulement en raison de notre partenariat on y apprend toujours beaucoup de choses c'est très amical et par habitude j'y ai parfois trouvé des solutions pour l'avenir encore une fois je regrette de ne pas y participer mais je peux t'assurer de notre fidélité de la fidélité des vérités liées ce partenariat il existe depuis de nombreuses années j'en reviendrai tout à l'heure tu sais également à quel point j'y tiens à quel point je sais que notre partenariat ainsi que celui que nous entretenons avec la chambre professionnelle et fil à poste est utile au développement de la fidélité est utile à notre corporation j'y suis encore une fois très très attaché je finirai simplement en disant qu'on ne s'en sortira pas comme ça ça fait déjà bientôt 25 ans que nous avons conclu ce partenariat c'était en 1998 ce qui veut dire que l'année prochaine à l'occasion du prochain congrès nous aurons l'occasion de fêter ce partenariat qui je l'espère durera encore de nombreuses années merci pour vos applaudissements je vais maintenant donc demander à monsieur Gaël Caron de la société le timbre classique de me rejoindre nous accueillons pour la première fois Gaël Caron je vais d'abord le laisser parler parce qu'il va vous raconter un peu son parcours et je réserve donc mes propos pour tout à l'heure bonjour tout d'abord puisque je ne vous ai pas salvé allez-y mesdames et messieurs chers amis philatélistes c'est mon père qui m'a donné la passion du timbre depuis l'âge de 10 ans et lorsque j'ai poussé la porte du local de l'amicale philatélique d'Annecy en 1993 des personnes dévouées m'ont fait partager leur amour de la philatélie j'ai été immédiatement intégré dans la section jeune et encouragé à monter une collection d'expositions qui m'a valu une première coupe philatélique en 1994 ce dont je n'étais pas peu fier à l'époque je veux rendre hommage à mes formateurs d'alors Maryse Mabilot feu Bruno Monet et Louis Mermin pour leur conseil et leur disponibilité j'ai alors pu constater la force d'une association et l'intérêt d'être fédéré pour grouper les forces et créer plus d'interactions merci à vous tous de votre dévouement et de votre bénévolat qui fait vivre notre passion commune c'est donc naturellement que j'ai contacté Philippe Le Sage afin de proposer un retour d'ascenseur et que modestement le timbre classique puisse aider la fédération au développement des associations et de la philatélie il y a 20 ans j'ai décidé de faire de la philatélie mon métier non pas comme un simple négociant pour faire des achats et des ventes mais plutôt comme organisateur de vente afin d'être partenaire des collectionneurs qui me confieraient leur collection pour les aider à en tirer le meilleur parti possible après 17 ans à la maison Feldman à Genève j'ai repris depuis 2 ans la maison le timbre classique anciennement dirigée par Albert Cohen-Saban avec mon associé Anders Torel nous l'avons développé nous l'avons développé pour lui donner une envergure internationale nos bureaux aux quatre rues de roue depuis 50 ans sont passés de 100 à 170 mètres carrés et vous accueilleront totalement rénovés en septembre un bureau international a ouvert à Genève en Suisse nous organisons 10 ventes par an 2 ventes sur offre à Paris en juin et décembre 2 ventes aux enchères à Genève en mai et octobre et 6 ventes collections qui présentent à chaque fois 300 000 à 500 000 euros de collections en provenance directe des familles et des collectionneurs qui nous font confiance nous avons repris la clientèle de nombreuses entreprises dont Atufil Terrasson Filatelli Daniel Dutertre Willy Ballas en Belgique les maisons Georgino Rully et Harmer Cessa en Suisse etc. pour un total de plus de 70 000 noms dans notre fichier client j'en viens au partenariat avec la fédération outre une subvention financière qui sera versée tous les ans nous avons déjà approché plusieurs associations pour les aider financièrement en prenant des encarts publicitaires permanents dans leurs revues et publications l'aspect transmission du savoir et des connaissances est pour nous primordial nous pourrons donc donner des conférences et intervenir à l'occasion d'une réunion régionale pour aider à la diffusion du savoir des conférences sur des aspects techniques par exemple comment détecter les faux et trucages qui pullulent sur les plateformes internet sur de l'histoire postale ou de la filatélie pourront être dispensées les demandes d'intervention transiteront par la fédération nous fournirons abondamment et gratuitement la section jeunesse en timbre d'hiver afin d'augmenter les dotations en vue des jeunes nous avons déjà commencé cela il y a un an et cela représente déjà plus d'une palette tous les six mois on fait dans le volume enfin nous nous déplaçons très régulièrement dans tous les départements français et pourrons assurer un service d'estimation et de collecte à domicile des collections à expertiser estimer et mettre en vente notre souhait est d'implanter le temple classique sur le long terme et de travailler avec vous main dans la main pour le développement de la filatélie longue vie à la filatélie alors je vous remercie Gaël je vous remercie aussi en heure mais l'évocation de la jeunesse je peux dire de Gaël à l'association philatélique d'Annecy et je dois dire très très émouvante j'ai bien connu Bruno Monet puisqu'il a été conseiller régional jeunesse de ce qui était à l'époque la région Savoie devenue maintenant partie de la région Rhône-Alpes vous avez évoqué Maryse Mabilot qui je l'ai encore rencontré voilà quelques quelques années dans des manifestations philatéliques où elle se fait plus rare avec les années bien sûr vous avez évoqué Louis Mermin est-ce que Louis Mermin est là ? il me semble l'avoir vu Louis Louis tu viens avec tout s'il te plaît parce que effectivement si ce partenariat voit le jour aujourd'hui c'est quand même bien grâce à la présence et à l'action territoriale d'une association philatélique celle d'Annecy qui pendant des années a eu quantité de jeunes et je dois dire qu'on peut être fier effectivement aujourd'hui d'entendre ce que l'on entend dire de la part de Gaël Caron au sujet voilà on sait combien Annecy était une association modèle une association phare dans les années les années 80 les années 90 un peu moins jeune aujourd'hui bien sûr mais bon on reste jeune voilà alors donc je tiens à dire combien la proposition de Gaël Caron et d'Interstorel a été séduisante pour nous avec en particulier bon alors les stocks de timbres pour les jeunes ça je sais que quand je vais à Cousance dans le Jura je dois prendre un véhicule au moins 6 mètres cubres comme la dernière fois pour arriver à prendre livraison de timbres que vous allez retrouver pour la jeunesse mais également pour pouvoir dans les expositions avoir plus de timbres encore à disposition du grand public et du jeune public et là je voudrais vous remercier sur ce point particulier l'aide financière vous l'avez évoquée bien sûr elle est appréciable et nous goûtons bien évidemment davantage que cela représente bien sûr vous verrez des publicités vous en avez déjà vu puisque nous avons déjà commencé un peu au coup par coup mais des publicités donc dans les différentes publications liées à la fédération c'est le cas du catalogue par exemple de Paris Filex et puis alors il y a un autre élément qui nous nous est apparu fondamental et important c'est de pouvoir finalement répondre à des questions qui nous remontent souvent à la fédération parce que hélas dans le système il y a des gens qui sont mal intentionnés il y a effectivement beaucoup de faux qui circulent actuellement je pense que sans développer maintenant mais on sait combien toutes les nouvelles technologies en matière de photocopie on va dire permettent de voir fleurir des petites surcharges de libération par exemple au hasard c'est un exemple parmi d'autres on regommage ou autre alors comment on va pouvoir imaginer ce genre d'intervention de la part de nos amis du timbre classique et bien par exemple quand vous organisez une réunion régionale que vous avez votre contenu administratif et statutaire le matin que vous passez un bon moment autour d'une table le midi et bien ça peut être très intéressant alors que vous avez tous les gens de la région qui se sont déplacés et bien l'après-midi d'écouter l'intervention de nos amis du timbre classique alors je sais qu'il y a déjà des pistes on a déjà commencé à un petit peu envisager un calendrier pour la rentrée vos demandes pour éviter de surcharger en demande la société le timbre classique vos demandes vous les ferait remonter à la fédération et nous on établira le contact avec Gaël Caron ou Ander Toller et après vous vous organiserez entre vous alors on a parlé dès le mois de septembre peut-être oui on confirme peut-être je ne sais pas si Yvette Cloy est là on parle peut-être d'une première à Châteauroux au mois de septembre voilà donc on va mettre tout ça en place et donc on va procéder d'abord à la signature de cette convention de partenariat et puis une fois que nous allons avoir signé je crois que vous avez poussé loin la courtoisie Gaël voilà donc à moi la parole maintenant finalement c'est un honneur pour moi d'être ici aussi depuis maintenant quelques années en collaboration avec Gaël j'ai la chance de pouvoir partager plus la vie philatélique française car avant cela j'étais plutôt de l'autre côté de la frontière à Genève et à ce moment-là nous avons travaillé longtemps ensemble alors c'est une joie pour moi de vous rencontrer et de faire de plus en plus rencontres avec avec tous 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 que vous êtes là etc donc c'est un honneur pour moi aussi de vous convier donc le café maintenant nous allons vous distribuer un petit dépliant avec quelques informations donc sur la société classique etc et si vous avez d'autres informations n'hésitez pas à venir vers nous nous sommes à votre disposition donc voilà merci à tous merci merci alors je récapitule on va être organisé on est dans les temps c'est parfait nous allons signer donc cette convention et les photographes vont préparer donc leurs appareils ensuite nous allons sortir et faire la traditionnelle photographie des congressistes avec bien sûr nos amis du tableau classique et nos invités je salue au passage Sophie Bastille-Bernardin qui est arrivée donc entre temps je vous avais cité tout à l'heure mais là vous êtes là et donc dès que cette photo sera prise et bien le tableau classique donc vous conviera à une collation café-viennoiserie donc dans cette partie là de de la cité universitaire bien alors on signe merci Merci. 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 Et bien, vous avez droit donc à la photo. C'est Denis Boudot qui va vous donner les instructions. Donc, il a été décidé aujourd'hui de faire une photo type selfie, donc vous allez rester assis. Ce n'est pas la peine de vous lever. Nous, on va vous rejoindre, donc le bureau va vous rejoindre, on va se mettre devant et on fera une photo type selfie depuis le bas. Voilà. Et après, on ira bien sûr à la collation offerte par nos amis. Il y a encore du train à prendre, il y a tellement de choses à voir, toujours une fille au cœur tendre quelque part. La vie passe vite et vite nous passerons. Alors, avant les au revoir, on a juste le temps de prendre un café et l'addition. Bien. Merci. Alors, je voudrais encore une fois exprimer nos chaleureux remerciements pour cette collation offerte donc par le timbre classique. je voudrais saluer l'arrivée parmi nous de Gilles Ifschitz, à la fois directeur de fil à poste et président de la défile, qui nous a d'ailleurs apporté cette magnifique reproduction du beau timbre que j'espère tout le monde a apprécié, avec notre logo du centenaire sur la vignette attenante. Je crois que c'est une belle, très belle réalisation et qu'on pourrait peut être en profiter pour applaudir Gilles Ifschitz pour ce présent, ainsi que pour la qualité globale d'ailleurs des émissions de fil à poste. Il est accompagné de Florence Fraboulé, directrice de la défile dont je vous ai parlé tout à l'heure et qui éventuellement pourra répondre à des questions plus spécifiques sur la défile. Je pense que si elle accompagne Gilles Ifschitz, c'est dans ce sens. Et bien maintenant, Gilles, c'est à ton tour. Alors normalement, ça marche. C'est parfait. Donc je voudrais évidemment à mon tour vous saluer, vous dire tout le plaisir qui est le mien de venir maintenant depuis de nombreuses années, vous dire, enfin, répondre à vos questions et dire quelques mots sur l'actualité. On vous a préparé quelques slides. Je vais les passer rapidement parce que ce qu'on m'a dit, Philippe, je vous regarde à nouveau, c'est qu'en tout, questions, réponses, j'ai 20 minutes et j'ai déjà vu un petit paquet de questions. Donc j'ai plutôt intérêt à aller rapidement, mais quand même en guise d'introduction, me réjouir de la façon dont se déroule le salon Paris Filex. Ça a été un travail de co-construction, de co-commissariat avec Philippe Le Sage, François Farcini et mes équipes et à la fois la météo est au rendez-vous. Le hall 5-1, moi, je trouve qu'il a une bonne dimension. L'installation se passe bien et puis vous, voilà, et vos adhérents et puis peut-être une partie du grand public, voilà, sont présents. Ce qui fait qu'on a on a du monde. C'est chaleureux. Et puis j'ai vu le président Philippe Valle qui a inauguré le salon Paris Filex aux côtés aussi du président de la Monnaie de Paris qu'on a fait venir prendre beaucoup de plaisir et notamment aussi grâce au travail de la défile puisqu'il y a trois stands. Il y avait des enfants et ça joue un peu sur l'inconscient de ceux qui nous visitent, de voir une animation et puis cet aspect un peu transgénérationnel. Donc voilà, je suis très heureux. Et après, là, je file tout de suite évidemment au salon Paris Filex voir comment ça se passe. Voilà, je fais des clins d'œil à quelques têtes connues, Claude Desarméniens au premier rang avec qui on a travaillé de nombreuses années. Alors, on y va. Donc, j'appuie là. Alors ça, vous reconnaissez ? Alors non, déjà quelques mots pour vous dire que ça, c'est le site évidemment de Boulazac. J'espère que vous le connaissez tous. 27 000 m², presque 500 personnes qui y travaillent. J'y reviendrai un peu plus tard, mais regardez la nouveauté. Elle n'est pas sur le bâtiment. Elle est à droite du bâtiment. Il y a un parking sur lequel on peut garer plus de 300 voitures. Et depuis un an, il y a ce qu'on appelle une ferme photovoltaïque sur le parking. C'est-à-dire qu'il y a des ombrières, il y en a neuf, avec des panneaux photovoltaïques sur le toit, qui permet évidemment de fabriquer de l'électricité, tout simplement. Et cette électricité, elle est consommée sur place. Et donc, on est sur un site plus RSE, plus vert, plus écolo. On est en plein dans la stratégie. On est dans le sens de l'histoire. Et aussi, ça pérennise le site. Et ça, c'est un message très fort qu'on envoie aux collaborateurs de Philapos. Et puis, j'y étais la semaine dernière. Il faisait 40 degrés. J'ai garé ma voiture sous les ombrières. Et je peux vous dire que c'était extrêmement intéressant pour les salariés, les collaborateurs de Philapos, de pouvoir garer leur voiture à l'ombre. Et pour votre info, juste un chiffre. Et après, j'avance. Le site de Boulazac a besoin d'électricité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, puisqu'il est tempéré. On mesure le degré d'hygrométrie pour le papier, etc. Et donc, l'électricité produite par la ferme photovoltaïque est consommée sur place. Et avec cette ferme, on couvre 13% du besoin. C'est non négligeable. Alors, règlement texte documentaire. Je vais faire vite. Je voulais vous tenir informés d'une nouveauté au sein du programme philatélique. Et ça peut intéresser certains d'entre vous, puisque vous me demandez des timbres régulièrement. Et c'est bien normal. Et on vous le demande. On vous demande de m'envoyer des demandes de timbres, des idées pour alimenter le programme philatélique. Jusqu'à présent, on recevait des courriers. C'était soit le président Val, le président directeur général du groupe La Poste, soit moi-même. On filtrait ça. Ça passait aussi, je le fais de manière un peu courte, par un filtre au niveau de la direction générale des entreprises qui est une émanation du ministère de la Poste, du ministère de l'Économie. On travaillait en commission. Philippe Le Sage en fait partie. Et puis après, on proposait une liste qui était fixée par arrêté ministériel et qui était publiée au journal officiel. Et donc en fait, il y a eu une simplification. Dans le cadre de la simplification des procédures de l'État, on nous a demandé de ne plus passer par la direction générale des entreprises. Ce qui fait qu'en gros, ça ne change rien au début du processus. Vous pouvez toujours envoyer les courriers. Vous pouvez toujours avoir de bonnes idées. Elles vont être reçues et traitées normalement, mais tout va se faire au niveau de la Poste. C'est-à-dire que le président directeur général du groupe La Poste décidera et c'est lui qui fixera la liste. On se débrouillera après pour la communiquer, vous la faire connaître. Mais il n'y aura plus de publication au journal officiel. Donc ça, c'est une nouveauté. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est dans le cadre de la simplification de l'État. Il faut juste l'intégrer et faire avec. Je ne sais plus ce qu'il y a écrit. Je vous laisse lire. Je vais vite. Communication de nouvelles procédures. Il y aura tout un système de communication qui se fera à travers des sites Internet, à la fois au niveau de la direction générale de l'entreprise, au niveau du groupe La Poste et au niveau des sites Internet de fil à poste. Bon, voilà. La prochaine commission philatélique aura lieu le 5 juillet. Et c'est à partir de cette commission-là qui va commencer à travailler sur le programme 2024 qu'on va passer sous ce nouveau régime. Le calendrier téléchargeable des prochaines émissions, mais ça, vous l'avez certainement. Je vous ai déjà dit quelques mots sur la ferme photovoltaïque à droite. Neuf ombrières, les modules, les 13%. Ça aussi, c'est intéressant. Je voulais vous présenter une machine qui va bientôt arriver, enfin, dans un an. C'est ce qu'on appelle une roto-offset. Donc, ce n'est pas de la taille douce. Ce n'est pas de l'hélio. Ce n'est pas du numérique. C'est de l'offset. Et c'est un investissement de plus de 3 millions d'euros qui va nous permettre, évidemment, de faire des timbres. Des timbres aussi pour le compte de poste étrangère, mais aussi des prêt-à-poster. Alors, peut-être que vous me poserez la question, vous vous dites, mais pourquoi ils nous parlent de ça ? Parce que nous, on est là, on est des philatélistes. Mais l'idée, ou en tout cas, ma stratégie, moi, c'est de consolider la présence de ce site, de faire en sorte qu'on devienne incontournable, solide et pérenne. Et donc, mettre des panneaux photovoltaïques, obtenir des investissements comme ça de la part du groupe La Poste, c'est quelque part nous sécuriser dans le temps la présence du site de Boulazac et permettre aussi, de manière après indirecte, de recruter, d'avoir des compétences et de pouvoir nous dire dans 20 ans, on sera encore là. Parce que quand on discute avec des homologues d'autres pays, on voit que beaucoup de postes se désengagent de leur fil à poste, je le dis, entre guillemets. Ce qui reste aussi des opportunités pour nous, puisque finalement, au bout du bout, parfois, on produit des teintes pour le compte de poste étrangère. Alors, autre stratégie, autre point stratégique, c'est qu'on a décidé, depuis maintenant un an ou deux, de ne plus vraiment parler de philatélie. C'est un peu trop restrictif, ça ne s'adresse évidemment qu'à vous. et on veut élargir la stratégie à la collection au sens large. Et preuve en est au Salon Paris Filex, la carte postale est bien présente, on a réussi à faire venir la monnaie de Paris, et c'est comme ça qu'on attirera de plus en plus de jeunes, de plus en plus de grand public, et qu'on pourra évidemment s'inscrire plus longuement dans le temps. Donc, il y a un nouveau logo, vous l'avez ici, qui s'appelle Ma Collection, et que vous verrez apparaître sur les publicités de La Poste, sur le site internet de La Poste, mais on parle maintenant de collection. Après, quand on parle de collection, je ne sais plus si... Voilà, j'en parle ici. En fait, il y a trois axes. Et c'est dans ces axes-là qu'on travaille. Il y a le premier que vous connaissez tous, c'est conforter le socle des activités historiques de la philatélie. On est en plein dedans, on vous fait des beaux produits, et on continuera toujours à le faire. Malgré tout, si on veut attirer des jeunes, si on veut, je le dis et je l'assume, féminiser un peu les philatélistes. Je vous regarde... Oui, il y a plus d'hommes. Internationaliser un peu les choses. Il faut essayer d'inventer des nouveaux objets de collection, des NOC, N-O-C, nouveaux objets de collection. Et c'est là où la fameuse affiche, qui a eu un succès incroyable, on en est au deuxième édition, il y a eu la Marianne que vous avez au milieu du slide, là, ici, et puis le burlet à côté. On en a fait 12 000 exemplaires, je pense qu'il n'y en aura plus ce soir, et je pense qu'il n'y en aura plus ce midi. Et ça, c'est un nouvel objet de collection. On est typiquement dans quelque chose qu'un non-collectionneur, qu'un non-philatéliste, excusez-moi, a envie d'acheter, et c'est peut-être comme ça qu'il démarrera une collection de timbres. On est sur, évidemment, tout le savoir-faire de fil à poste, on est sur du papier gommé, on est sur de la taille douce, on a de la numératation, on a des vrais timbres, on a une valeur faciale, mais on a un objet qu'on a envie peut-être d'encadrer et d'exposer et de ne pas forcément cacher dans un album qu'on mettra dans une armoire. Donc j'espère que je ne fais pas irisser le poil de certains d'entre vous en disant ça. Mais là, c'est notre idée, c'est la stratégie, c'est attirer d'autres personnes. Et moi, hier, il y avait des vendeuses, je raconte l'anecdote, il y avait les deux vendeuses, enfin deux commerciales de la monnaie de Paris, j'ai commencé à leur montrer les produits, elles étaient très attirées, très séduites, et elles ont tout de suite acheté les deux affiches. Je pense qu'elles n'auraient pas acheté, malheureusement, parce qu'il est magnifique, voilà le bloc Notre-Dame, le Petit Prince, parce que ça l'avait vu, elles font aussi à la monnaie de Paris, elles font des choses, mais elles ont acheté les affiches. Et puis là, j'espère que dans un an, j'aurai des choses à vous raconter. Il y a le canal historique, le socle historique, il y a les nouveaux objets de collection, et là, il y a des nouveaux modes de collection. Et sur les nouveaux modes de collection, là, on réfléchit à des choses, alors qu'ils vont être un petit peu disruptives, et notamment sur... Certains d'entre vous ont dû en entendre parler, je sais que Fred Morin en a parlé, c'est le NFT, alors c'est un anglicisme, Non-Foldable Token. L'idée, c'est vraiment de donner au temple, qui est un objet collectionné, une image virtuelle qui sera hébergée dans ce qu'on appelle la blockchain. Donc c'est très compliqué, mais ça, ça intéresse les jeunes. Et puis il y a aussi, en ce moment, une vague qu'il faut prendre. Alors peut-être qu'on va se planter, peut-être qu'on va faire quelque chose et que dans deux ans, il n'y aura rien, ça fera flop, mais je ne veux pas me reprocher de ne pas avoir essayé. Et la vague NFT, c'est un peu comme la vague Internet, quand elle est sortie, il faut essayer de la prendre. On vous expliquera, je viendrai, j'espère pouvoir vous expliquer simplement les choses, mais on achètera des temples qui pourront avoir un fort potentiel de plus-value. J'avance. L'actualité philatélique, bon ben voilà, le salon, on en a parlé, la chaîne YouTube de Philapost, j'espère que vous y allez de temps en temps et notamment en ce moment, vous avez la fameuse cérémonie de remise des trophées qui est à nouveau rediffusée, le site Le Carédan qui est maintenu. Et voilà, j'ai fait rapide. Je sais à quelle heure je vais terminer, Philippe ? À 11 heures ? Non, à moins 10. Oui, non, non. C'est bon, c'est bon. Voilà. Tu es dans les temps, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Et pour rebondir sur la dernière allusion, les crypto timbres, effectivement, la Fédération a répondu à la demande de Frédéric Morin. Nous aurons prochainement un petit groupe qui fera donc une visioconférence avec Frédéric Morin pour qu'on aille un petit peu plus loin dans votre projet et que nous, on puisse ensuite se tourner vers nos associations pour diffuser l'information avec l'approche de collectionneurs. Voilà. Merci, en tout cas, de nous avoir sollicités dans ce sens. Mais c'est très important. Alors, c'est bien normal qu'on vous sollicite. Pardon. Et c'est très important qu'une fédération des associations embarque le projet avec nous. Ce qui est important aussi, c'est le démarrage, le décollage. Donc, si on décolle pas bien, on peut se crasher très rapidement. Si on décolle bien, si vous nous aidez à faire réussir ce nouveau mode de collection, eh bien, ça peut aller très loin et très fort et très haut. Et on est vraiment sur quelque chose de très moderne et de très nouveau. On viendra vous expliquer. qui existe d'ailleurs déjà dans 7 ou 8 pays. Alors, il y a 7 ou 8 postes qui ont notamment l'Autriche, Malte, mais c'est des petites postes. Ce qu'on espérait être, c'est la première poste importante à sortir un crypto-timbre, comme tu dis. Et ce qu'on a remarqué, et ce qui sera important, c'est de donner de la visibilité, c'est-à-dire une sorte de programmatique. Ça ne veut pas dire qu'on fait un coup début 2023, mais vous expliquer que voilà, il y aura beaucoup de timbres et qu'on se donne une profondeur de champ, qu'il y aura beaucoup d'émissions sur un an, deux ans, trois ans. Et on viendra vous expliquer ça. Et c'est ça qui donnera envie peut-être de commencer à acheter le premier, parce qu'on sait qu'il y en aura un deuxième, un troisième, et donc commencer une collection. Merci Gilles. Alors, pour rationaliser les questions, on vous a demandé donc de les déposer par écrit pour faciliter les choses. Et je vais laisser la parole à Martine Divet, qui va être votre interprète. Voilà, donc merci de vos retours. Il y a six retours, dont trois questions qui se recoupent, donc on va regrouper pour la réponse. Première question, Charles Chrétien du groupement Ronalp. Sur une demande de teint, pourquoi le refus du projet n'est pas justifié, n'est jamais justifié ? On peut toujours essayer de justifier. Juste ce que je vais expliquer, c'est qu'effectivement, on reçoit plusieurs centaines de demandes par an. Il y a eu des années, on a dépassé les mille, que vous savez qu'on ne peut pas en faire plus de 50, 60 par an. Et d'ailleurs, si j'en faisais plus de 50, 60 par an, je pense que je serais encore plus challengé ou critiqué, puisque vous dites aussi, en même temps, qu'on fait trop de timbres. donc, il y a beaucoup de filtrage. Et donc, on regarde, évidemment, je parle de manière générale, si les propositions ont une dimension nationale, si le sujet, il est trop localo-local, ce n'est pas un timbre du programme philatélique qu'il faut choisir. Évidemment, on regarde si le sujet, il n'est pas, ou si le personnage, il n'a pas dans son passé quelque chose de sulfureux, donc sinon, on l'écarte tout de suite. On regarde évidemment si le sujet n'a pas déjà fait l'objet d'un timbre. S'il y a eu un sujet qui a été traité même dix ans avant, c'est sûr qu'il vaut mieux faire passer une nouveauté. Et puis, autour de la table, Philippe pourra vous en parler, vous l'expliquer, voilà, il y a des forces en présence. Il y a tout ce qu'on appelle un écosystème philatélique. Et donc, il y a des gens qui se prononcent pour, il y a des gens qui se prononcent contre. Les débats sont confidentiels. On n'a pas forcément à vous dire pourquoi, effectivement, on écarte. Des fois, on repousse juste de six mois. Sachez juste qu'on le fait vraiment de manière, avec beaucoup de bienveillance, de manière, il me semble, très intelligente. On a des historiens, on a la mémoire, on a, je le vois, oui, je vois Bertrand qui est là, on a des anciens philatélistes, on a des représentants des ministères, on a un Philippe Vall, un président, un directeur général de la Poste qui est extrêmement actif, qui dit les choses quand ça lui plaît, qui dit les choses quand ça ne lui plaît pas. Il y a mes équipes qui, évidemment, qui font des tris. Donc, voilà, généralement, moi, on répond systématiquement, ça c'est sûr, je signe personnellement les courriers. Il y a d'autres familles de timbres, il n'y a pas que les timbres du programme philatélique, même si je sais que c'est cette famille-là qui est la plus collectionnée, mais on peut trouver des solutions sur les collecteurs de timbres, on peut trouver des solutions sur des timbres personnalisées. On peut aussi ne pas se décourager parce qu'on a vu des thématiques qui ont réussi à passer au bout de 2, 3, 4 ans d'insistance. Donc, moi, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Mais sachez qu'il n'y a pas de malice. Il n'y a que de la bienveillance. Et puis, il y a aussi cette volonté de regarder si le sujet, il plaira à tous les Français. L'idée, c'est que le terme du programme philatélique, ils sont émis à minimum 4 ou 500 000 exemplaires, mais certains à 700, 800, 900, 000 exemplaires, ils sont disponibles partout en France après le premier jour, le jour de la vente générale. Il est disponible sur la poste. Il faut qu'il se vende. Enfin, oui, pour faire de l'argent, mais ce n'est pas ça. C'est qu'il faut qu'il intéresse. Si le sujet, il est trop, je le répète, trop localo-local, ça n'intéressera personne. Oui, si je peux me permettre, puisque j'ai évoqué la commission des programmes, il est évident que lorsque, par exemple, je ne sais pas, je vais prendre un sujet neutre, arrive donc en décision finale, trois châteaux. Bon, trois châteaux, il va falloir en choisir un. Alors, vous savez, les goûts, les couleurs et les critères dans ce cas-là. Donc, il y a un tour de table, tout le monde s'exprime. Alors, faites-nous remonter au niveau de la fédération vos demandes. Parce que je crois pouvoir être autorisé à dire que si on a une association qui est très impliquée dans un projet, le rôle du président de la fédération, c'est d'appuyer ce projet par rapport à des projets qui remontent peut-être de la part d'une association non fédérée. Voilà, je dis les choses très clairement et en toute transparence. N'hésitez pas à nous tenir au courant des dossiers que vous avez déposés. Parce que ça, nous, à la fédération, si vous ne nous prévenez pas, on ne peut pas les deviner. Et puis, je rajoute aussi une chose, c'est qu'il y a une volonté que vous connaissez tous, c'est de tendre vers la parité au niveau des personnages. Donc, il y a une difficulté en ce moment, mais j'espère qu'elle sera levée parce qu'il faut juste qu'on prenne le virage. C'est que quand on nous propose des anniversaires de naissance, de disparition, 9 fois sur 10, c'est un homme. Et pourtant, on veut avoir au programme philatélique des figures féminines. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les soumettre. Et c'est vrai que quand on traite la deuxième partie d'un programme et qu'on a déjà 15 figures masculines, on se dit qu'il faudrait essayer de faire passer 3, 4, 5, 6 figures féminines. Vous voyez, c'est un peu dans cet état d'esprit, mais très bienveillant, qu'on travaille. Et pour autant, si on écarte un sujet, je pense que ce serait malvenu de vous dire pourquoi les débats sont confidentiels. Deuxième question. Donc, question de Denis Boudot, Belfort, Région 6. A quand un partenariat club, la poste, fil à poste, pour la tenue des bureaux temporaires liés au souci du manque de bénévoles des postes locales ? De bénévoles et des postes locales. Alors, ça dépend ce qu'on met derrière le mot partenariat. Est-ce que c'est un truc officiel avec une convention qu'il faut signer ou est-ce que c'est ce qui se passe, moi, il me semble, depuis de nombreuses années. C'est-à-dire que la difficulté est toujours la même. Là, c'est pas le directeur de fil à poste qui vous parle, mais c'est un peu, c'est le dirigeant du groupe La Poste, un des dirigeants. C'est-à-dire qu'on a des difficultés pour avoir du personnel disponible le dimanche. Il faut les payer en heure sup, enfin, au tarif du dimanche. Il y a toujours le sujet que je connais bien de l'oblitération des timbres qui doit être faite par des postiers assermentés. Il y a aussi l'argument que je connais qui est est-ce que d'anciens postiers retraités sont-ils toujours assermentés ? Moi, j'ai tout à fait confiance en vous. Je sais que vous êtes des gens très sérieux, mais c'est sur un plan juridique. Moi, j'avais questionné le directeur juridique du groupe La Poste sur cette possibilité de confier des tampons d'oblitération entre des mains de non-postiers actifs, et je n'ai pas obtenu cette autorisation-là. Donc, c'est un peu compliqué. On peut continuer à y travailler, mais pour l'instant, alors, si derrière partenariat, il n'y a que ce sujet-là, pour l'instant, c'est compliqué. Sinon, moi, je veux dire, au cas par cas, moi, il me semble qu'on arrive bien. Il y a une volonté aussi sur un plan stratégique du groupe La Poste d'être encore plus présent sur le territoire, et je sais que le timbre, avec ses premiers jours, y contribue. En tous les cas, je fais en sorte qu'on y contribue. Donc, il y aura encore et toujours des premiers jours en province. J'ai quelqu'un dans mes équipes qui y travaille au quotidien. Vous pouvez compter sur moi. Voilà, s'il y a des difficultés, faites-moi remonter même en direct les sujets. Il me semble que ça se passe quand même globalement plutôt bien, sauf si vous avez des choses à me dire ou des exemples précis à me donner. Alors, question de Nicolas Puzol, de Maxima Fil français et du Gafil. Il y a quelques années, les bureaux philatéliques ont eu une oblitération spécifique. Serait-il possible de mettre en place des oblitérations personnalisées, mettant en avant les spécificités régionales et les territoires ? Par exemple, une illustration représentant un monument ou une spécialité, Saumur, le château, les chevaux ? Exemple. Sur le principe, je n'y vois aucun inconvénient. Après, il y a tout un aspect logistique et coûts à gérer. C'est-à-dire que quand on a mis en place le réseau des bureaux philatéliques, il y en a un peu plus de 300. Et je regarde, je ne sais plus où il est, François Ménessier, dans la salle qui avait travaillé au sein de Philaposte à une époque. On avait fait le choix d'avoir une oblitération pour les 300 bureaux. Et déjà, ça avait été toute une mécanique à mettre en place parce qu'il faut les renouveler, on les perd, etc. Maintenant, moi, faire une oblitération spécifique sur certains bureaux qui rencontrent un certain succès, pourquoi pas ? Moi, ce que je pense déjà là, c'est qu'il faudrait peut-être retravailler sur cette liste, revoir la performance de certains bureaux. Il y en a certains qui donnent totalement satisfaction. Il y en a d'autres qui, moins. Et par contre, je pense qu'il y a des bureaux de poste qui ne sont pas bureaux philatéliques et qui sont tout à fait éligibles à l'être parce qu'il y a du trafic, parce qu'il y a une association à côté, parce qu'il y a des touristes, etc. Donc, il faut qu'on retravaille sur cette liste, qu'on la revisite. Je pense que sur les 300, il y a peut-être 200 bureaux à garder et 100 à renouveler et peut-être rentrer dans cette dynamique et pourquoi pas mettre en place des oblitérations spécifiques. Mais vous imaginez que 300 bureaux, 300 oblitérations spécifiques, des bureaux qui vont perdre leurs tampons ou qui vont s'abîmer, qui vont nous renvoyer. Si on fait ça chez... Je ne veux pas dire une bêtise, mais comment s'appelle ce fournisseur de... C'est embolé, c'est ça ? L'embolé. Je ne sais pas si vous connaissez le prix d'un tampon. 300 euros, voilà. Je savais que c'était plusieurs centaines d'euros. Bon, enfin, je ne voulais pas ouvrir un débat. Mais ça peut vite être 30 000 euros par an à gérer. Bon, voilà. Évidemment, moi, mon métier, c'est aussi de gérer les budgets. Voilà, j'ai un peu répondu. Alors, la quatrième question, elle regroupe les questions de M. Bernard Chevalet de Saint-Dié-des-Vosges, de José Neveau de Coulomiers et de Robin Boitard de l'amicale philatélique d'Hermont. Elle concerne le trop grand nombre d'émissions philatéliques et leur prix de plus en plus élevé. Alors, que ce soit les timbres ou les blocs, et le souci, c'est trop de séries, trop de timbres, et les philatélistes sont découragés, et en particulier les jeunes. Moi, je ne fais pas forcément le lien entre le découragement et les jeunes. Honnêtement, le loisir philatélique, c'est, j'en suis convaincu, c'est un des loisirs les moins chers. C'est-à-dire que si on veut, enfin, un timbre, en moyenne, on va dire, c'est un 1,50, neuf. Et quand je vois ce qui se passe, c'est les négociants, il y a même vraiment, on peut avoir des sachets de timbres à 1 euro. On peut se spécialiser sur une thématique et décider d'avoir un budget annuel de 50 euros. Ça, c'est pour les jeunes. Le trop d'émissions, honnêtement, je vous prie de bien vouloir me croire, on y travaille au quotidien avec mes équipes et on doit gérer un équilibre et trouver un chemin entre le nombre de demandes qu'on essaye de satisfaire au plus, au mieux, cette critique que j'entends depuis que je suis directeur et que je comprends parce qu'il y en a certains d'entre vous qui veulent absolument tout acheter. Et puis, il y a aussi cette augmentation du tarif, du timbre, que je ne maîtrise pas et qui s'impose à moi, à vous. Par contre, au sein du programme philatélique, ce que je maîtrise, mais ça a une limite, c'est le mix entre du tarif vert, du tarif rouge, du tarif international. Et ça, on a fait les calculs et on peut vous le démontrer. Le programme philatélique complet augmente moins en pourcentage que le timbre. C'est-à-dire que quand le timbre prend 10%, chaque année, c'est énorme, je le sais, le programme philatélique complet prend moins de 10%. C'est-à-dire que je fais moins de timbre rouge et plus de timbre vert. Et donc, ça baisse le prix. Pendant un certain nombre d'années, dans les années 14, 15, 16, on arrivait même presque à ne pas augmenter le programme philatélique complet alors que le timbre augmentait. Mais là, je suis à la limite de l'exercice. C'est-à-dire qu'il y a des thématiques qui se doivent d'être au tarif international. Il y a des thématiques qui se doivent d'être au tarif vert. Mais vous voyez, donc, je joue sur le mix. Ça s'impose à nous, j'en suis bien désolé. Mais honnêtement, j'essaye de compenser par la qualité des productions, la beauté des timbres. Et franchement, à Boulazac et avec les équipes de conception de Paris, de Gentilly, on vous fait des timbres vraiment magnifiques. Enfin, quand vous regardez Tout-en-Camon, enfin, juste pour parler de cette année, le bloc doré, je ne sais pas si vous l'avez eu entre les mains, Tout-en-Camon, ce timbre-là, enfin, voilà, on est vraiment sur la taille douce. Enfin, on fait vraiment des choses magnifiques. Et puis, vous voyez, le timbre uni aux côtés du peuple ukrainien, on ne l'a pas fait dans le programme philatélique, on a fait une Marianne, on a fait une spécificité, elle n'est pas en taille douce. On l'a sortie en un temps record, mais ça s'est imposé. C'est-à-dire que ce n'est pas Gilles Liefschitz qui décide dans son bureau de faire un timbre en solidarité à l'Ukraine. Évidemment que ça se joue au plus haut niveau. Et on nous demande de faire des choses qui parfois vous obligent, vous, si vous êtes un petit peu prisonnier de votre passion, à acheter des timbres. Bien. Merci. C'est tout ? Je crois, oui, puisque les trois dernières questions se recoupaient. On est pratiquement dans les temps. Alors, merci de ta disponibilité. Non, mais c'est toujours un plaisir. Moi, je vous donne rendez-vous tout à l'heure. J'espère que vous serez au salon. Et puis, je voulais remercier aussi Florence de m'avoir accompagnée parce qu'elle représente, même si elle n'a pas pris la parole, elle représente aussi l'avenir. Justement, j'allais envisager une éventuelle question, mais une ou deux questions en direction, plus particulièrement de Florence, sur les projets de la défile. et là, je vois une main qui se lève là-bas. Venez, Florence. Oui. Ce n'est pas une question. On se présente, s'il vous plaît. Dominique Hardy, club philatélique conflanet. Je voulais juste vous remercier du cadeau que vous avez fait au club pour les centenaires de la Fédération au nom de mon club. Voilà, c'est tout. Merci. Merci pour tous vos remerciements. Merci pour votre reconnaissance. Merci, Gilles. À tout à l'heure. Florence. Florence Fraboulé. Sur votre stand. Très bien. Merci. Alors, nous allons maintenant laisser la parole à la commission communication de la FFAP, avec successivement donc une intervention de Denis Boudot pour introduire ce point. Alain Milone, qui nous parlera du site Internet avec l'aspect technique essentiellement. Clément Chevalier pour les réseaux sociaux et Nicolas Cusol pour notre revue La Fiatili française. On y va. Merci, Denis. Bonjour à tous. Pour ceux que je n'ai pas vus encore aujourd'hui. Alors, votre fédération est en train de changer un petit peu sur son développement. Elle a mis au point, donc c'est une première, je pense, depuis un certain temps. Et ça vient étrangement de la mission Taparelle pour ceux qui ont connu. On a mis au point un pôle développement composé en grande partie des anciens membres de la mission Taparelle, qui va œuvrer pendant quelques temps et surtout pendant l'été, je pense qu'il y aura pas mal d'actions. Si vous, vous en avez pas vu aujourd'hui, je peux vous dire qu'on en a fait beaucoup. Mais que tout ça, ça se met en place tout doucement. Le temps de connaître aussi votre fédération. Moi, je suis nouveau, comme vous le savez, donc j'apprends beaucoup tous les jours. Quatre actions ont déjà été prises en compte. Et c'est-à-dire déjà être plus proche de vous, les groupements et les clubs fédérés. Surtout nos supports de communication. Alors, ça se voit pas trop. Si vous regardez bien, la Filatili française, ça a déjà commencé de changer un petit peu. Si vous analysez un petit peu la situation. Même durant l'été, je pense que ça va accélérer pour qu'à la rentrée, on vous informe et on vous arrose d'informations pertinentes, du moins on l'espère. Mais qui sont étrangement liées aussi à vos fonctionnements. Il y a un travail qui a commencé d'être fait par Alain, c'est scinder le site fédéral en deux parties. C'est-à-dire que le site, vous allez avoir une partie publique qui sera ouverte à tous, où on mettra des informations plutôt générales. Il y a des études qui sont en cours, il y a un groupe de travail interne qui est à l'objectif d'ici les deux mois de l'été, de sortir un cannebas exact de ce que l'on souhaite dans le futur. Donc il y aura une partie publique, il y aura une partie purement réservée au club fédéré, ce qui vous donnera une multitude d'informations, beaucoup plus que ce que vous avez déjà aujourd'hui, mais surtout plus structurée. Dans les travaux qui vont du futur, vous avez les fameux cahiers de vacances de Nicolas, on va dire comme ça, qui vont voir le jour. Et donc un guide du dirigeant, mais pas le guide du dirigeant, c'est pas pour vous apprendre à créer une société, une association ou autre, mais surtout à vous aider à gérer, à récupérer les informations pertinentes de chaque association, pour les mettre à l'intérieur et permettre d'avoir un cannebas complet d'une organisation, que ce soit une fête du timbre ou une manifestation régionale, voire plus important, ou inter-régionale, comme il y en a beaucoup maintenant. La communication, c'est trois personnes, vous l'avez vu tout à l'heure. Par contre, c'est tout un panel de personnes aujourd'hui qui agissent. Donc vous avez en communication interne et externe, vous avez Martine, qui est la votre porte d'entrée. C'est elle qui vous envoie un certain nombre, enfin surtout aux responsables de communication et des groupements, toutes les informations qu'elle récupère de fil à poste, mais aussi de vos associations. Il y a donc un... Moi-même, je suis pour Internet, réseaux sociaux, et je travaille avec toute l'équipe en place qui est mentionnée aujourd'hui à l'écran. Et donc la philatélie française, c'est Philippe, mais surtout Nicolas, qui font le gros du travail. Donc la communication, c'est... Il faut y passer, il faut que notre fédération aille de l'avant là-dessus. Et on est là aussi pour vous aider. Donc on vous donnera des... On essaiera de vous donner du moins des ficelles pour vous aider dans vos associations et dans vos groupements à évoluer. Voilà. Je vais laisser la parole... Merci. Alain Milone. Voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous présenter un petit peu le compte-rendu du fonctionnement du site Internet cette année. Comme je l'ai... Comme c'est écrit d'ailleurs, donc c'est une année un petit peu atypique, parce que le site a eu plusieurs difficultés à fonctionner correctement cette année. Alors je pense... Ça dépasse un petit peu mes compétences, mais je pense que notre hébergeur OVH a dû subir quelques attaques. C'est la mode en ce moment. Cette année, c'est une année très fournie en termes de cyberattaques. Et donc, de temps en temps, le site a été soit inaccessible, soit son accès était assez réduit. En même temps, je pense aussi que pour des raisons de sécurité, toujours pareil, certains modules qui jusqu'à présent fonctionnaient ont été neutralisés d'une manière unilatérale. Donc je n'ai pu que constater. Et donc il a fallu à chaque fois que je trouve un circuit de contournement pour refournir le service. Donc c'est vrai que c'est pas une année qui a été très facile pour moi. Mais bon, on y arrive. Et a priori, à part un gros loupé il y a quelques semaines ou pendant 2-3 jours, il n'y avait plus aucun accès, on s'en est sorti. Pour d'autres raisons, mais j'en avais déjà un petit peu évoqué ça à Valenciennes, avant nous avions des statistiques d'accès qui nous permettaient de voir à peu près l'évolution du succès du site. C'est devenu complètement incohérent. Alors j'ai fait moi-même mon propre outil de comptage. Et a priori, effectivement, on est toujours sur une base entre 16 et 20 000 accès quotidiens. Donc plusieurs millions par an. Donc le site est toujours accédé. Alors puisque je n'ai pas réellement de statistiques à vous fournir, je me suis permis d'aller... Voilà. C'est surtout le camembert de droite qui est intéressant. C'est de voir que, et ça c'est une évolution majeure, la plupart du temps, le site est accédé par des machines, des ordinateurs, tablettes, téléphones qui fonctionnent sur Android. Ce qui veut dire qu'effectivement, la majorité des accès se fait à base de tablettes et de smartphones. Ce qui n'était pas du tout évident dès le départ. Et c'était une des missions qu'on m'avait confié Claude Desarméniens, de mettre en place un site responsive design pour justement qu'il puisse s'adapter aux nouveaux moyens d'accès au site. Donc quelque part, on avait pris ça un peu avec de l'avance. Mais maintenant, c'est confirmé. La plupart des accès se feront par tablettes et smartphones. Petite... Dernière petite... Hop ! Voilà. Juste pour dire, vous voyez, le site, il est accédé de pratiquement tout le monde, le monde entier. L'Amérique, l'Asie, l'Afrique francophone, bien sûr la France. Je ne sais pas pourquoi Singapour est en troisième position, mais... Voilà. Les évolutions qui sont prévues pour cette année. Voilà. Donc, en dehors des quelques évolutions que j'ai évoquées, parce que c'était subi, j'ai été obligé de faire évoluer le site. Donc, j'ai mis en place, puisque ça avait été une demande forte de Valenciennes en moteur de recherche, donc il faut s'y habiter un petit peu, mais a priori, il donne satisfaction. Si vous avez des remarques en disant, tiens, c'est bizarre, je n'arrive pas à accéder à tel... Eh bien, faites-le-moi savoir et j'enrichirai le moteur de recherche. Et puis, il y a effectivement cette notion du site, de scission du site en deux parties. Normalement, moi, j'ai fait mes tests, ça marche, donc j'ai plus qu'à avoir, effectivement, comme a dit Denis, le canevas qui me dit, ça c'est public, ça c'est fédéré, et à la rentrée, normalement, ça devrait être mis en place. Je rappelle que, sauf modification de dernière minute, l'accès par les membres fédérés se fera en utilisant le numéro d'association de la fédération et le numéro de la carte fédérale. Ça m'évite de passer par le RGPD, parce que ces deux numéros sont complètement anonymes, donc je n'ai pas à vous imposer une fiche RGPD pour pouvoir accéder au site. Voilà. Des questions ? Y a-t-il des questions pour Alain Milone, s'il vous plaît ? Bon, au suivant. Bien. Merci Alain. Et donc, on donne la parole à Clément Chevalier. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, vous avez déjà eu tous les documents. Seulement, petite information de dernière minute, aujourd'hui, les chiffres pour les gemmes lapages sont à 1973, donc ça représente quand même une augmentation depuis 2019 de plus de 600 personnes. Pour les abonnés, on est à 2217 aujourd'hui, donc plus de 800 personnes depuis 2019. Alors, ici, on a les statistiques de la page Facebook par rapport au sexe, à l'âge et juste à droite au niveau des pays. Encore une fois, j'ai entendu la réflexion tout à l'heure, par rapport aux statistiques du site, effectivement, l'Afrique se situe juste derrière, grâce aux pays anglophones et aux travailleurs détachés. Pour le sexe, évidemment, on constate une présence masculine plus importante que féminine, même si c'est en augmentation. Concernant Instagram, c'est un petit peu la même chose. Bon, homme-femme, c'est un peu toujours déséquilibré. On a quand même plus de jeunes, globalement, qui sont représentés. Et puis, ben voilà, au niveau des pays, vous avez surtout la France, forcément. Et après, des pays amis, avec des associations là-bas aussi, et des fédérations qui travaillent aussi parfois avec la fédération française. Des questions ? Bien. Est-ce qu'il y a des questions ? Quand on a fait les copies d'écran, quand on a extrait les données, pour Twitter, on n'a pas de chiffres pratiques à extraire. C'est-à-dire qu'on a des résumés un petit peu par mois, mais j'ai cherché dans l'outil de statistique et pas réussi à trouver de graphique sur l'année complète ou de choses comme ça. Donc, on cherchera mieux pour l'an prochain. C'est la première année qu'on met un peu de chiffres comme ça. Donc, on cherchera mieux pour l'an prochain, mais je ne sais pas si ça existe. Nombre d'abonnés ? De mémoire, plusieurs centaines, mais je ne me souviens plus de... C'était pas marqué dans le rapport ? Je ne sais plus si c'était marqué ou pas. Ah, ben voilà. Chiffre... Non, Twitter, 956 abonnés au 28 avril. 956. Je crois que le 715, c'était il y a deux ans. Du coup, on a progressé. Voilà. D'autres questions ? Non. Pas d'autres questions sur les réseaux sociaux, mais merci pour votre précieuse collaboration. Un dernier point. Pensez quand même à envoyer vos documents, vos photos et mettre en avant les jeunes dans les expositions. Merci. Merci. Nicolas Cusol, Philatélie française. Oui, bonjour à tous. Je vais essayer d'être bref, puisque normalement, c'est sur l'année 2021, et l'année 2021 a été assurée intégralement par Jean-François Duranceau. Comme je l'ai mis dans mon compte-rendu, je pense qu'on peut le remercier pour toutes ces années faites et au service de la Philatélie française, parce que c'est un très gros morceau de notre fédération. Bravo, Jean-François, encore. Et donc, pour 2022, j'ai besoin de vous. Parce que c'est votre journal. Alors, on le lit depuis des années. Jean-François l'a dit de nombreuses fois, tous les congrès peut-être. On a besoin de vos articles. On a besoin des articles qui intéressent toutes les autres associations au niveau de la fédération. Donc, n'hésitez pas à me les envoyer. Si en 48 heures, vous n'avez pas d'accusés réception, c'est que c'est passé dans mes spams. Donc, n'hésitez pas et insistez. Et j'attends avec grande impatience vos articles. Merci à vous. Bien, je voudrais remercier Nicolas qui, effectivement, a rendu hommage de façon tout à fait justifiée au travail de Jean-François Duronceau. Et vous avez pu remarquer que la transition s'est faite de façon parfaitement glissante, sans aucun souci, ni de date de parution, ni de quel cadre que ce soit. Alors, je voudrais quand même ouvrir une petite parenthèse. Nous avons eu un souci indépendant de la volonté de l'équipe qui a transmis des textes corrigés. Et là, je voudrais souligner le travail d'Yvette Cloy et de Didier Laporte, qui sont des rélecteurs, pardon, entre les yeux desquels la moindre virgule de travers ne peut pas passer. Et hélas, nous avons reçu la version imprimée avec des fautes qui n'étaient pas apparues avant, qui sont apparues très malencontreusement. Sachez que j'ai quand même le sens de l'orthographe. Quand je vous ai écrit un article sur les faits du timbre avec un S à timbre, c'est pas moi, je le jure, c'est pas moi. J'ai fait les preuves écrites. Donc, nos deux rélecteurs ne peuvent pas imaginer des fautes qui n'ont pas été faites et qui apparaissent après. Donc, j'ai promis à Nicolas Cusol un rendez-vous avec notre prestataire de service pour la maquette afin que ce type d'incident ne se renouvelle pas. Et je voudrais surtout disculper Yvette Cloy. Si, si, Yvette, j'insiste, disculper Yvette Cloy et Didier Laporte. Ils effectuent les relectures fort sérieusement. Mais quand ça arrive ensuite, oui, c'est déjà arrivé, effectivement. C'est ça, c'est tout à fait ça. Bien, merci, merci pour cette énergie consacrée à la communication de la fédération. On l'a vu, c'est un chapitre sur lequel il y a des évolutions à assumer. Et on vous fait confiance pour les encore les améliorer dans le dans l'exercice à venir. Le point suivant de l'ordre du jour nous amène à entendre le compte rendu de la compagnie des guides de la Philatelie. Alors, vous allez dire que Daniel Savigny a bien changé. Il est empêché aujourd'hui. Il a assumé ses fonctions de guide à Paris Filex durant les deux premiers jours. Mais il devait partir impérativement. Donc, aujourd'hui, alors, c'est donc ses collègues, Marie-Vonne Rosello et Clément Duvaltier, qui vont être leur porte-parole. Bonjour à tous. Donc, c'est à la demande de notre ami Daniel Savigny, qui s'excuse pour son absence, que je suis ici pour vous présenter le rapport de la compagnie des guides. J'espère être un porte-parole à la hauteur de son capitaine. Depuis 2009, la compagnie des guides est régulièrement présente lors des manifestations philatéliques, nationales et régionales, tant pour les championnats jeunesse que pour les expositions adultes. Sous l'impulsion de son capitaine, elle est devenue une animation incontournable. À Valenciennes, lors du championnat de France en octobre dernier, elle a été particulièrement active. Plus de 60 visites réalisées en trois jours et son centre d'accueil a été très sollicité. La compagnie des guides de la philatélie a aussi été présente en mai à Dieppe pour l'exposition interrégionale de Haute-Normandie, Picardie et Nord-Pas-de-Calais. Daniel a fait découvrir d'une façon ludique les collections, les collections à 25 visiteurs dont le maire de Dieppe est son adjoint. À l'entrée de la manifestation, les visiteurs sont accueillis par les guides portant le gilet rouge et bleu couleur de la Fédération française des associations philatéliques. Ils proposent des visites commentées sur un parcours simple et didactique dans l'exposition en présentant les différentes facettes de la philatélie avec des exemples concrets. Découvrez la traditionnelle, l'histoire postale, la maximophilie, la thématique, la classe ouverte, la carte postale et les autres catégories de ce monde qui invitent aux voyages terrestres, maritimes, aériens et même spatiaux. À chaque halte ou station découverte de cet itinéraire, le guide donne à l'aide de termes simples l'explication du sujet présenté, de son concept et des documents exposés. Les jeunes ne sont pas oubliés. En plus de ces visites, ils ont le loisir de jouer avec des tablettes qui les font voyager à travers la manifestation à la découverte des réponses à un certain nombre de questions sur les collections exposées, concoctées par le duo des Clément. Il nous serait très agréable que vous nous fassiez un retour des visites de découverte de notre passion, que ce soit aussi bien aux élus qu'au grand public, lors de vos manifestations, comme par exemple lors des fêtes du Tembre. Daniel et toute l'équipe comptent sur vous et vous remercie d'avance pour vos retours sur cet accompagnement lors de vos manifestations. Et comme le dirait notre capitaine, adressez-vous au gilet rouge et bleu, il ne demande qu'à être sollicité. Merci à toute l'équipe des guides. Clément, tu veux nous dire quelque chose ? Oui. Alors, on a remis les slides en plus grand. Effectivement, le jeu des tablettes dont a parlé Marie-Vonne juste avant fonctionne depuis maintenant de nombreuses années. C'est un jeu qui a été produit en 2012 pour la première fois pour le Timbre Passion à Belfort, qui est repris depuis maintenant chaque année à chaque exposition nationale pour faire découvrir les différentes collections des différentes classes. Pour sûrement certains d'entre vous, je vous sollicite par mail pour essayer de retrouver des questions à poser sur des collections de cartes postales, de thématiques, d'histoires postales. L'idée, c'est d'avoir un questionnaire en cinq questions. Il y a des points qui sont attribués pour chaque bonne réponse, des points qui sont retirés pour chaque mauvaise réponse. C'est assez scolaire. Et si la participation est relativement réussie, le participant peut repartir avec un lot offert par la fédération. Un exemple de question, effectivement, donc on est sur des questions de type QCM. Il n'y a pas de possibilité de se tromper. L'une des trois bonnes réponses est la bonne. Quand on a réussi, effectivement, l'application nous dit qu'on a trouvé la bonne réponse. Et si jamais on n'a pas réussi à trouver la réponse, elle est affichée. Toutes les réponses sont bien entendu visibles dans la collection et il faut se déplacer et apprécier le travail produit par les différents collectionneurs. Ce jeu ne s'adresse pas qu'aux enfants. Il peut être également réalisé par des adultes, par des de tout âge. Donc, n'hésitez pas aussi, si vous voulez participer, à venir sur le stand de la compagnie des guides. On vous accueillera avec plaisir. Merci. Vous faites intégralement partie de l'édifice fédéral. Et voilà quelques jours lorsque, pour l'organisation des visites scolaires de Paris-Filex, Florence Fraboulé m'a sollicité en me disant qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour faire découvrir quelques collections aux jeunes des classes qui vont se déplacer ? Mais Florence, il n'y a aucun problème. Il y a la compagnie des guides à la fédération. Merci d'avoir répondu effectivement à cet appel et d'avoir accepté de suivre le planning de ces classes qui sont venues jeudi et vendredi. Merci encore. Alors, puisqu'on parle de visites de classe, on va parler transition de la jeunesse. Le 6 juin 1944, 156 000 soldats alliés débarquèrent en Normandie pour libérer la France. Parmi eux, 177 commandos français débarquent avec leurs compagnons anglais du commando numéro 4 sur la plage de Colville-sur-Orne au son de la cornemuse de Bill Millie. Sous un déluge de feu, les hommes menés par Philippe Kieffer progressent jusqu'à Wistreham où ils s'emparent avec un char anglais du casino transformé en bunker. Ils rejoignent les parachutistes de la 6e Airborne au pont Pegasus à Benouville. Dans la soirée, les bérets verts s'installent à Enfreville où ils sont accueillis en héros par les habitants. Aujourd'hui, sur 177, il n'en reste plus qu'un. Il est dans mon cœur et il le restera comme tous les autres. Grâce à la philatélie qui perpétue notre devoir de mémoire, nous ne les oublierons pas qu'ils soient 177 ou 156 000. Bonjour tout le monde. Je voudrais partager avec vous mon projet Tata sur la philatélie. Qui suis-je ? Je m'appelle Yann, j'ai besoin de son compte. Sur la philatélie, j'écris des articles et je partage des connaissances. Collectionneur de l'histoire postale, je me pose souvent des questions sur les tarifs et les manqués pour étudier les objets postaux. Mais pour en trouver, ce n'est pas toujours évident. Au club, on discute à plusieurs et on a eu l'idée d'initier un projet informatique sur la philatélie qui nous permettra de trouver des tarifs par catégorie, visualiser les objets postaux sur une carte du monde et de fournir une plateforme d'études participatives et évolutives. Dans l'avenir, c'est un outil tout neuf qui pourrait faire venir un plus grand public vers la philatélie. Merci pour votre écoute et à bientôt ! Applaudissements Alors, ces deux vidéos, qu'est-ce que c'est ? C'est la fierté de la France à l'exposition Lugano 2022 puisqu'à la première compétition internationale Philamovie, c'est-à-dire la création de vidéos par des jeunes, la France a remporté le premier et le troisième prix. Bravo ! Applaudissements Bien, mes chers amis, Philippe vous a expliqué un petit peu pourquoi ces deux vidéos, voilà, Lugano, première place pour la catégorie FEPA, donc Fédération européenne, et première place pour Yanglou, et je voudrais quand même l'attacher au club de Conflans-Saint-Honorin, et troisième place, Solène, plein fossé, de Wistriam. Donc, Lugano a pensé, lancer, disons, motiver davantage les jeunes en leur demandant, pourquoi pas, vous collectionnez les teintes, vous êtes philatéliste, présenter, parler aux jeunes, et je pense que c'est la meilleure solution, c'est de donner la parole aux jeunes. Donc, Lugano est la première compétition internationale en donnant la parole aux jeunes avec la conception de ces vidéos. Nous, on s'est dit, c'est une très bonne idée, donc, on a créé aussi, pour la première fois, une classe de compétition, donc, Filamovies, qui aura lieu à Moulins, à l'échelle française, et ce qui nous permettra également, et j'espère qu'il y aura de nombreux candidats, d'alimenter les réseaux sociaux, le site de la Fédération, voilà. Donc, on félicite énormément ces deux jeunes, et on leur rendra hommage avec les récompenses qui s'en suivent à Moulins, donc, prochainement. Voilà, donc, mes chers amis, je voulais, alors, je voulais vous parler, bien sûr, de la jeunesse. Alors, j'ai cinq minutes, quatre maintenant, cinq. Bien, pour vous dire, voilà, donc, changement, bien sûr, d'équipe jeunesse au niveau de la Fédération. Donc, la jeunesse, rapidement, c'est une commission nationale jeunesse, et je remercie, vraiment, c'est un grand plaisir de travailler avec Marie-Jeanne Jeudy, Marie-Vaune Rosello, Didier Laporte, Rodolphe Plein-Fossé. J'y rajoute également Clément Chevalier, Clément Duvaltier, Vincent Lourdin. C'est un grand plaisir, voilà, on se, on échange régulièrement, presque toutes les semaines, mais la jeunesse, ce n'est pas uniquement une commission de quelques personnes. C'est aussi tout un maillage à travers la France, des conseillers régionaux à la jeunesse, conseillers régionaux, conseillers régionaux adjoints, et c'est tous ces maillages qui font que la jeunesse, elle est toujours vivante. Alors, c'est sûr que nos effectifs ont diminué, et je regarde mon prédécesseur, qui connaît quand même bien le domaine jeunesse, Philippe, mais la jeunesse, elle existe toujours. Il y a quand même des actions dans presque toutes les régions de France, et on commence quand même à se rendre compte, disons, d'une petite évolution, ça bouge pas mal dans certaines régions. Donc, voilà, nous, comme je vous ai dit dans le rapport, je ne vais pas vous le relire, la volonté, nous l'avons, sinon on ne serait pas là. Mais la volonté, on ne l'a pas tout seul. c'est grâce aussi aux associations, c'est grâce au groupement également, et ça, je tiens quand même à redire que chaque conseiller régionaux à la jeunesse, c'est le lien entre sa région, ses clubs locaux et l'équipe fédérale et la fédération. Donc, qu'est-ce que l'on apporte aux jeunes ? Philippe, vous le dit, depuis des décennies, c'est pour chaque jeune une dotation importante, elle est très importante depuis même cette année. Des abonnements qui sont offerts aux jeunes, des abonnements à la Philadelphie française à tout timbre, également, et je remercie, elle n'est plus là, Sophie Bastide, qui nous offre quand même tous les abonnements que nous souhaitons à sa revue. Des lots de timbres quand vous nous sollicitez, régulièrement, toutes les semaines, quasiment, on nous sollicite pour une animation jeunesse, on a besoin de timbres, on a besoin de gadgets, donc grâce aussi à la défile, on arrive donc à contenter tout le monde et je remercie sincèrement Irène Daniel, Claude, Tropboué, Bernard Jeudy, Madame Cacheleux, qui nous aident à regrouper tous les timbres que nous recevons et pour en faire ensuite des dotations, pour en faire des envois. La jeunesse, ce qu'on offre aussi aux jeunes, c'est également un service qu'on a créé, l'aide aux jeunes exposants. On a remarqué que dans certaines régions, dans certains clubs, ils avaient peut-être besoin d'être parrainés. Donc voilà, tous vos CRJ sont au courant. Donc si vous avez des jeunes qui souhaitent se lancer dans l'aventure de monter 12 pages, 16 pages, rentrer petit à petit dans la compétition, ils font appel à ce service qui est géré par la Commission nationale jeunesse et on est là pour les aider. On a déjà eu deux demandes là en un mois. Donc n'hésitez pas à faire appel à nos services. La jeunesse, c'est aussi les pages dans la philatélie française. Je regarde Rodolphe qui attendait que je le dise. Non, non, que Rodolphe est le nouveau responsable des pages jeunesse. Vous savez que pendant des années, j'ai assuré, je veux dire, avec différents rédacteurs en chef et donc je sais ce que c'est. Donc Rodolphe, ça fait du bien. Il innove. vous avez vu que les pages jeunesse étaient quand même très dynamiques. Des photos, des animations, des comptes rendus. Donc n'hésitez pas à le contacter, n'hésitez pas à lui donner de la matière pour montrer que la jeunesse, elle est bien vivante dans vos régions. Je terminerai en vous parlant du mémento parce que ça, c'est quelque chose je veux dire d'indispensable. C'est un outil, je pense que vous êtes au courant, qu'il y a deux ans, donc avant le confinement, l'équipe jeunesse avait travaillé de nombreux mois sur un mémento, des fiches, des fiches pour vous aider pour vos animations. Donc n'hésitez pas, vos CRJ sont au courant, vos présidents de groupements sont au courant. Si vous ne l'avez pas, si vous n'en avez pas, faites appel, envoyez-nous un message et on pourra vous l'envoyer. Voilà, donc ça sera, disons, le mot de la fin en ce qui me concerne. Moi, je vous donne rendez-vous bien sûr à Moulin dans quelques mois. Je ne vais pas dévoiler ce qui se passera à Moulin, je laisserai Alain tout à l'heure sûrement en parler. Moulin, c'est un passion, c'est la jeunesse, c'est la thématique qui aura aussi d'autres nationales à cette occasion. Mais c'est, je veux dire, cette exposition qu'on attend depuis si longtemps pour des raisons de crise sanitaire qu'elle a été reportée et ça, on remercie les organisateurs de bien vouloir réitérer je veux dire cette manifestation. Donc, venez tous à Moulin, vous verrez qu'il y a encore des jeunes, qu'il y a des exposants en jeunesse et on a besoin de vous tous. Même si vous n'avez pas de compétiteurs, si vous n'avez pas de jeunes qui exposent, venez nous voir, venez à Moulin, ça sera, disons, pour nous, je veux dire, la plus grande satisfaction. Voilà, je vous remercie de votre attention. Avez-vous des questions concernant la jeunesse à poser à Pascal Balry ? Alors moi, je voudrais dire que tout à l'heure, j'ai eu l'impression de m'entendre dans le passé. Le voyage dans le temps, voilà, à l'envers. tout à l'heure, Pascal, vous a dit tous vos CRJ le savent. Ce qui sous-entend que vous avez tous un conseiller régional jeunesse dans vos régions, n'est-ce pas ? On ne va pas les citer quand même, on ne va pas leur faire honte parce que ne pas avoir de conseiller régional jeunesse, c'est vraiment ne pas vouloir voir l'avenir. D'accord ? Alors je ne vais pas être désagréable, je vais m'arrêter là. Mais je vais rendre hommage à l'équipe jeunesse que j'ai abandonnée au bout de 35 ans effectivement d'animation. Mais c'est un plaisir parce que je n'ai pas laissé une terre brûlée derrière moi. Merci. Merci. Et bien on va retrouver Alain Masseret cette fois-ci pour nous parler je ne me trompe pas de fixation du montant de la cotisation 2023. Donc comme vous êtes de moins en moins nombreux si la fédération veut continuer à tourner d'accord ? Vas-y. Oui, je disais que vu ce qui s'était passé Claude Amoulin on n'est pas à l'abri d'un malentendu pour fixer le taux de la cotisation. Donc c'est vrai que si quelqu'un pensait qu'on puisse augmenter le taux de la cotisation on peut suggérer. Bah écoutez je vous propose de la maintenir au taux de l'année précédente et de voilà d'éviter même si même si même si il faudra peut-être voir un petit peu à l'avenir à de temps en temps monter ce taux de cotisation. Donc on va revenir pour l'établissement du budget. J'ai combien de diapos Denis ? Ouais d'accord c'est bon. Donc pour l'établissement du budget donc c'est vrai que le résultat de 2021 reflète la chute des dépenses consécutives à la reprise de vie laborieuse de la philatélie c'est le document que vous avez eu dans le dossier. On a tenu beaucoup de réunions en visio d'ailleurs c'est une pratique que l'on commence à bien maîtriser et comme ça nous amène à des économies et qu'il me semble qu'on a entendu parler de notre président de rigueur financière on va vraiment pratiquer très souvent plus souvent des réunions en visio conférence de façon à peut-être les faire plus souvent et de manière plus courte pour aller sur des focus de sujet. Alors les expositions sont revenues lentement la vente des blocs a bien fonctionné ainsi que la fête du teint bon donc on a eu un petit creux fête du teint bien évidemment la fameuse année 2020 et c'est vrai que la thématique qu'on a sur les fêtes du teint qui arrive on a commencé avec le TER on aura le cyclotourisme c'est des sujets qui nous font revenir des associations qui n'avaient pas organisé la fête du teint depuis des années et voilà c'est encourageant alors pour établir le budget on n'est pas sans savoir qu'on a un contexte international qui est délicat difficile et qui nous amène à avoir des augmentations de coûts et des augmentations de coûts qui se répercutent essentiellement sur votre revue fédérale puisque le prix du papier le prix du transport flambent et que nous sommes amenés à augmenter le taux de l'abonnement d'un euro bon la cotisation est maintenue mais sur l'activité vraiment fléchée de la philatélie française on ne peut pas faire autrement que d'augmenter le prix de l'abonnement et si cette conjoncture venait à se maintenir on ne s'interdit pas et également l'année suivante à nouveau de mettre un euro ce n'est pas de gaieté de coeur bien évidemment vous en doutez mais l'abonnement n'a pas bougé depuis un certain temps et là on a vraiment des circonstances qui nous obligent à vous solliciter mais comme l'a dit Nicolas tout à l'heure en amenant peut-être autre chose en amenant je dirais une revue relookée pour parler de cette manière mais sachez que ce n'est pas forcément de déter de coeur la maîtrise des dépenses de fonctionnement je vous l'ai dit notamment avec des visios plutôt que des transports par le train ou en voiture donc c'est quelque chose sur lequel on veut travailler mais nous avons aussi lancé un audit sur la téléphonie au siège parce qu'au fil du temps il y a des prises qui sont rajoutées il y a des modems qui sont rajoutées il y a des choses qui sont rajoutées et puis Claude est en train de bosser avec l'équipe pour voir si au-delà d'enlever des prises téléphoniques il n'y a pas des supports dont on peut se passer des intermédiaires des prestataires dont on peut se passer on va voir aussi même si ça fonctionne très très bien avec le cabinet comptable qui supervise la comptabilité si on ne peut pas justement avoir un abonnement qui soit un petit peu amélioré de façon à améliorer l'efficacité et la réactivité de la saisie de la restitution on l'a dit tout à l'heure donc l'équipe et avec Mireille à la saisie des opérations comptables fait un gros boulot c'est un travail vraiment que fait un vrai comptable si je puis dire qui est payé sauf que nous sommes tous des bénévoles et il faut reconnaître c'est très très lourd donc on va voir si on ne peut pas alléger un petit peu pour avoir cette réactivité de saisie et de restitution vous avez vu tout à l'heure la signature d'un partenariat avec le thème classique Philippe est revenu sur Iveret-Lier ça c'est aussi quelque chose que nous souhaitons vraiment développer c'est à dire d'avoir des partenariats à la fois techniques mais aussi financiers qui permettent d'apporter vraiment de nouvelles ressources sonantes et trébuchantes je l'ai dit tout à l'heure on a constaté donc Claude a évoqué le nombre des associations qui seront inscrites pour la fête du thème en 2023 oui de nouvelles associations sont venues on les encourage parce qu'on a des sujets que nous constatons qui sont posteurs qui sont porteurs et on le fait dans la mesure du possible le plus possible avec des partenaires on a parlé de cyclotourisme écoutez on a des clubs cyclotouristes un petit peu partout dans nos villes et pour Moulins donc c'est déjà fait c'est noué on aura les cyclotouristes qui viendront avec des tandems avec du matériel que vous connaissez pour ce loisir la fête du thème donc c'est pour nous une ressource importante on a dit des centaines de fois qu'il y avait ce fameux pack qui permet d'avoir tout ce qu'il faut pour bien faire une fête du thème donc n'hésitez pas à passer le message à nos collègues pour en abuser même si là on est un peu limite pour les inscriptions le congrès de Chalon j'avais je vais depuis quelques années régulièrement au congrès pour avoir vu un congrès à Mâcon où la position centrale relativement centrale permettait la facilitation à la venue à un congrès et Chalon on va dire à la verticalité de certaines autoroutes de diagonale peut-être aussi l'opportunité d'avoir enfin de doper les participants donc qui viennent à ce congrès et je vous invite à vraiment aller voir nos collègues de Chalon sur leur site pour récupérer vos bons de soutien on sait on sait que ces bons de soutien sont très précieux pour je dirais les organisations un point qui a bien fonctionné aussi c'est l'activité bloc feuillé c'est vrai qu'on a encore cette année un très beau bloc feuillé et la qualité de la présentation le soin qui est apporté donc on a travaillé sur un bloc feuillé cette année puisque j'étais quand même assez concerné qui intéresse le plus d'entre vous d'entre nos membres et plus on a un bloc feuillé qui est on va dire on va dire sympathique on l'a vu pour le bloc feuillé puisqu'il me touche il nous touche de moulins où il a été épuisé pratiquement rapidement le bloc feuillé c'est une ressource qui est aussi très importante pour la fédération au delà c'est un vecteur philatélique je dirais qui j'ai parlé de la colonne de la qu'on voit sur le bloc de cette année qui est assez sympathique avec le avec le bassin de plaisance donc place de la Bastille donc voilà plus on a de sujets qui nous amènent des ressources de plus en plus pérennes plus on peut éviter effectivement d'avoir à ce qui vous ennuie fortement c'est d'augmenter le taux de la cotisation mais en ayant en multipliant l'effet du teint en accompagnant la vente des blocs feuillés et ben voilà on contribue justement à faire rentrer des sous dans la caisse et puis c'est pour le pour le bien de la fédération et par déclinaison pour le bien des associations et des groupements voilà alors je crois qu'effectivement vous pouvez applaudir notre trésorier magicien vous êtes bien assis j'espère vous êtes bien éclairé vous êtes bien assez bien climatisé au hasard comme ça vous savez le prix de la matinée dans l'établissement ici 11 000 euros alors merci les subventions de la défile également d'accord très bien alors le point suivant ah oui pardon excusez moi ben non le vote ah oui 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 pardon 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 oui 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 budget prévisionnel j'ai oublié de vous m'avez vous m'avez mal habitué en adoptant tout à une belle unanimité qui est contre il s'abstient bon ben très bien ah pardon une abstention oui oh ben tout le monde ne s'est pas abstenu par rapport à la tâche qu'il avait accomplie bien donc on note l'abstention du trésorier général face à son budget prévisionnel alors ce matin nous avons à renouveler donc le mandat de l'un de nos trois vérificateurs au compte donc donc Jacques Lavigne et Sébastien Matry continuent leur mandat respectif et c'est l'échéance du mandat de Roger Barouk ici présent Roger Barouk qui donc a participé à la vérification des comptes de cette année et qui est volontaire pour renouveler un mandat de trois ans alors c'est l'acclavation à l'applaudissement pas d'abstention pas de contre et bien c'est une belle unanimité merci Roger bien alors on va arriver maintenant à un point qui n'est pas le point le plus le plus désagréable désagréable puisque c'est le moment où Martine notre secrétaire générale prend la parole et où elle va vous appeler successivement les récipiendaires des plaquettes Biscara et elle va vous expliquer le déroulement voilà donc nous avons un petit peu modifié la présentation vous avez tous envoyé les justificatifs entre guillemets les éléments pour que les médailles soient attribuées dans vos groupements donc la médaille Biscara la plaquette Biscara je vous rappelle qu'elle est destinée à un ouvrier infilatiliste remarqué pour son action au sein d'un groupement donc nous allons procéder par région vous allez demander aux récipiendaires de venir prendre leur médaille et de se placer sur le côté on fera une photo de groupe avec tous les récipiendaires à la fin de façon à éviter les navettes dans la salle donc pour la région 1 Île-de-France Dominique Durand juré du Gafi juré national en maximafilie et jeunesse et juré régional en thématique membre des maximafiles français et Daniel Liron président du club philatélique de Vélizy-Villacoublet de 2006 à 2017 oui bien sûr oui le président de l'association ou le vice-président ou le président du groupement peut venir pour le récipiendaire pour la région 2 Nord-Pas-de-Calais Philippe Decroix vice-président de l'association philatélique du Boulonnais pour la région 2A Picardie Jean-Claude Bélard secrétaire de groupement philatélique la Honnois membre depuis plus de 40 ans Région 3 Champagne-Ardenne Etienne Boquet membre et responsable des nouveautés de l'amicale philatélique de Château-Thierry depuis 60 ans Région 6 Alsace-Belfort François Guyomard président de la société philatélique Union 1877 ancien président du groupement et Gilles Feutren vice-président de l'association des spécialistes en marque postale et obitération d'Alsace-Lorraine Région 8 Ronalp Stéphane Janet juré régional histoire postale et traditionnelle membre du conseil d'administration de la région membre de l'association philatélique de Saint-Étienne Région 10 PACA Gérard Lemouéli vice-président du groupement président du club philatélique de Saint-Eutul Région 12 Languedoc-Roussillon Région 12 Languedoc-Roussillon Serge Magalon vice-président du groupement Languedoc-Roussillon président de l'association philatélique numismatique Biterroise Région 13 Midi-Pyrénées Dominique Loret président de la section de Souillac de l'union philatélique du Carcy Région 15 Région 15 Aquitaine Christophe Mamon vice-président du groupement et président de l'association philatélique de Bergerac Périgord Région 15 centre-ouest Jacqueline Ricardon présidente d'honneur du club philatélique de la Côte de Beauté Région 16 Région 16 Bretagne Jacqueline Ricard présidente du club philatélique nazérien conseillère régionale jeunesse du groupement Bretagne Région 17A Basse-Normandie Jacques Quenet membre du club philatélique de Ouistreham et de Philapostelle et de Philapostelle Basse-Normandie Applaudissements 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 Région 18 Mène-Anjou-Touraine Michel Pébart président du club philatélique et numismatique de l'Anjou Applaudissements Région 19 Centre-Loire Pierre-Louis Follot juré régional histoire postale et traditionnelle membre et ancien vice-président de l'association philatélique du Loiret Applaudissements Région 19A Bérine-Hivernet Mireille Jamais présidente de l'association philatélique de Vierzon conseillère technique comptabilité de la FFAP Applaudissements Région 20 Massif Centrale Michel Ciolina présidente de Philapostelle Limousin Applaudissements Région 1C Le Gaps Magali Geoffroy secrétaire adjoint de l'association française des rhinophilies arc-en-ciel Applaudissements Et Alain Lantin secrétaire des associations astrophiles et la Marianne club philatélique Aéro-Aquitaine Applaudissements Les médailles Biscara attribuées par la Fédération Il est membre du pôle communication de la FFAP Webmes de l'association philatélique et cartophiles d'Auvergne C'est aussi depuis plusieurs années le vidéaste de la Fédération Il a réalisé la bande-annonce de ce congrès Vincent Lourdin Président de l'association philatélique champenoise depuis 2014 Il a accepté la présidence du groupement 3 Champagne-Ardenne depuis 2019 Patrice Michelet Voilà plus de 20 ans que vous la connaissez et que vous la sollicitez Bien qu'elle ne soit pas philatéliste elle a été immergée dans notre monde d'abord en tant qu'assistante chez Carrère communication puis à la défile Souriant est disponible elle nous a souvent servi nous tenions à la remercier à l'heure à laquelle arrive le moment de la retraite Myriam Chartol Alors ensuite les médailles d'Holl Ah c'est moi qui l'apprendrai Il ne vient pas Je ne pouvais pas Alors les médailles d'Holl Collectionneur éclectique passé avec beaucoup de talent de la thématique à la traditionnelle puis à l'histoire postale et à la carte postale Compétiteur de grands talents juré régional et national Il répond toujours présent pour mettre au service de tous ses compétences philatéliques Membre de l'académie de philatélie de la commission traditionnelle de la FIP Sa gentillesse et son sourire sont appréciés de tous Jean-François Gibault Applaudissements Alors dynamique et charismatique président de l'association philatélique de Moulins administrateur de la région Massif centrale Alain Masseret a accepté la lourde mission de trésorier général de la fédération depuis octobre 2021 et prépare avec enthousiasme timbre passion 2022 et l'apothéose du centenaire Alain Masseret Applaudissements A la FFAP Ils incarnent la génération née dans les années 80 motivée dans l'animation des salons planètes timbres investis dans les nouvelles technologies disponibles pour les actions fédérales Clément Chevalier et Clément Duvaltier Applaudissements 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 Alors je vous rappelle que l'an dernier nous n'avions pas attribué le trophée Jacques Froméja compte tenu de la situation des associations et donc la paralysie des sections jeunesse Cette année on rendra hommage à un animateur que je qualifierais d'authentique un thématiste qui est passionné il a plusieurs collections thématiques sur la faune la flore parce qu'il est dans une belle région où la nature est très belle et comme il vit sa passion avec beaucoup d'enthousiasme et bien tout naturellement il a envie de la partager mais il est efficace dans la petite école d'Armois dans la petite école d'Armois on a ainsi des jeunes qui se retrouvent un jour à Moulins voire à Oviedo en Espagne donc on chemine loin actuellement il est en train de se consacrer à l'organisation d'une exposition régionale qui aura lieu au mois de septembre et tout à l'heure on a parlé des régions qui n'avaient pas de conseiller régional à la jeunesse et bien ça a été le cas de sa région elle en a retrouvé un comme quoi rien n'est impossible par rapport à ce que je vous recommandais tout à l'heure et bien lui même son conseiller régional jeunesse il a continué son petit bonhomme de chemin il a continué à s'occuper des jeunes philatélistes déviant les bains en Haute-Savoie François Lagrange alors François Lagrange est-ce qu'on lui qu'est-ce qu'on fait on lui remet à Evian peut-être puisqu'il n'est pas là on remet à Evian très bien merci j'y serai voilà donc je pourrais emporter le cadeau et puis la consécration le mérite philatélique alors le mérite philatélique comme son nom l'indique ça se mérite mais quand on pose la question d'attribution de ce mérite philatélique qui est un petit peu la chasse gardée du président de la fédération qui néanmoins échange avec ses plus proches collaborateurs son nom fait l'unanimité alors bien sûr je pourrais vous parler de 26 ans président de son association d'organisateurs d'expos dont même une nationale très investie dans son groupement philatélique régional mais le mérite c'est un petit peu plus que tout cela quand le rayonnement devient national quant au bureau fédéral on devient monsieur fait du timbre quant au bureau fédéral on devient responsable logistique du siège avec les épineuses relations dans la copropriété et surtout le syndic quant au bureau fédéral on devient l'un des rouages de la transition entre l'ancienne et la nouvelle équipe y compris sur des domaines comme celui de la trésorerie par exemple quant au bureau fédéral on est toujours disponible quant au bureau fédéral on est plein d'initiatives de projets quand on est impliqué dans les relations avec la défile quand on est disponible pour aller par exemple tenir un stand au congrès national de l'association des villes de France et bien là le mérite on le mérite Claude Troubault ça vaut mieux alors le mérite le fameux mérite voilà gravé à ton nom voilà alors ça c'est un petit souvenir qui restera parce que c'est un petit clin d'oeil à ta chère Bretagne attention c'est nous oui voilà et puis ça c'est pour prendre un petit moment un petit moment de distraction un petit moment de distraction c'est bon merci bien merci à toi tout ce que tu fais ah ben oui tu dois dire un mot le récit en air du mérite doit dire un mot alors je vais dire un mot merci voilà non c'est enfin voilà merci beaucoup c'est effectivement du c'est du travail c'est de l'implication mais c'est aussi du plaisir parce qu'effectivement depuis que je suis rentré ça fait 7 ans maintenant que je suis rentré au bureau et ça correspondait effectivement à une période où je me disais ben tiens il y a besoin de monde je suis un peu plus dispo et donc c'était c'était tentant d'y aller et je suis content d'y avoir été et je suis content d'y être encore alors effectivement quand on a une récompense on dit ben c'est bien on a fait tout ce qu'on a fait etc mais on dit aussi qu'il faut continuer peut-être que vous aurez encore à me supporter ben au moins 2 ans déjà jusqu'en 24 et puis après on verra ça sera on verra ça sera enfin en tout cas merci beaucoup et si la fête du thym fonctionne c'est aussi grâce à vous aux organisateurs et à toute l'aide que vous apportez tous les échanges qu'on peut avoir positifs bien entendu parfois un peu moins mais c'est ce qui fait avancer voilà merci bien alors très bien nous allons parler d'avenir et pour changer d'interlocuteur Alain Massret désolé vraiment désolé mais merci beaucoup pour la médaille ça me touche beaucoup même si c'était pas forcément nécessaire alors Pascal a dit que je vous en dirais plus ben non je vous en dirais pas plus parce qu'il y a trop de surprises il y aura beaucoup de surprises mais je vais quand même vous dire que si vous ne le savez pas le thym qui avait été attribué à Moulin l'hôtel de Mora va ressortir la poste la poste la poste n'avait pas mis au pilon et les feuilles ont été gardées et ce thym va ressortir avec la surcharge tarifaire le tarif va être actualisé et voilà il y aura une autre surcharge voilà on le dit ou oui on peut le dire c'est vrai qu'il va moins être chargé ce thym la surcharge tarifaire et il y aura une surcharge vraiment exceptionnelle je crois que c'est un cadeau que nous fait la poste puisque sur la vignette à côté du thym qui représentait la licorne il y aura une surcharge qui va être dit reportée pour cause de Covid donc c'est vraiment une particularité qui va certainement faire un bon buzz si je puis dire peut-être en France et peut-être aussi ailleurs et donc nous aurons en plus la Lisa qui était prévue en 2020 avec le pavillon de Beaujeu le musée de Moulin qui va enfin sortir et comme nous aurons IMAX saison 5 Nicolas nous aurons une seconde Lisa qui représentera de manière synthétique les trois ponts de Moulin puisqu'actuellement Moulin est en train de construire un deuxième vrai pont qui va bien soulager l'ancêtre donc c'est quelque chose qui pour Moulin est en termes d'irrigation de la ville très important d'irrigation voiture j'entends on aura Théma France 12 alors Théma France 12 là on va garder la surprise donc on avait la licorne qui était sur le thème à date là on va rester vraiment sur un thème régional aller on va dire gastronomique on aura donc des souvenirs avec les ponts avec cette spécialité régionale si aujourd'hui Pascal et les cartes merci Anne-Marie donc de ce côté là il y aura des souvenirs pas de problème alors on est à fin juin on aura rapidement les les inscriptions donc pour que ce soit côté jeunesse mais côté adulte également pour savoir la répartition des cartes Pascal c'est vrai que c'est très important de savoir pour faire un plan quels seront les espaces nécessaires pour accueillir tous les exposants bon on est optimiste quand même on aura les associations de collectionneurs nationales on aura des partenaires nationaux on aura un gros stand de la poste bien évidemment et nous nous sommes attachés avec l'équipe à Moulins comme on l'avait envisagé donc en 2020 mais peut-être encore un petit peu plus avoir des partenaires locaux puisque le suspense perdure mais les associations qui attendaient qui attendaient cet événement à Moulins les partenaires les institutionnels les musées notamment ont maintenu bien évidemment et on a d'autres entrées de partenaires locaux pour justement comme on a un événement national à Moulins c'est pas si souvent sur un plan culturel et j'insiste pour le dire auprès des gens que nous rencontrons sur Moulins voilà on veut vous faire découvrir à tous on s'y était engagé en 2020 on n'a pas pu mais là vraiment dans quelques mois ça sera le cas vraiment vous donner une très belle carte postale je reprends l'expression d'Anne-Marie une très belle carte postale vivante de Moulins à l'occasion de l'expo nous sommes restés avec Chob Chob avait tout compris il y a 2-3 ans maintenant quand on a fait le premier bloc feuillet le premier visuel d'affiche et on est restés dans la ligne de com on est restés alors tout à l'heure Gilles Lipschitz parlait de parité nous aussi même quel que soit l'âge on a respecté la parité puisqu'après la petite fille sur un fond bleu on a le petit garçon sur un fond vert et l'affiche on a le chat le chat marsupilami là qui est content de se voir sur le temple donc ça c'est quelque chose qui avait beaucoup plu je le disais tout à l'heure puisque le bloc le bloc feuillet de moulins 6 000 exemplaires avait été épuisé très rapidement n'est-ce pas Brigitte donc il avait fallu une coupe de moulins on renvoie donc à Brigitte pour honorer des commandes donc on est très optimiste également sur ce visuel Chob avait créé un bloc avec des petits animaux alors il a repris des animaux pas les mêmes puisque pour on va dire faciliter la tâche des thématistes avec les animaux là ils ont de quoi s'amuser parce que je crois qu'il y a un beau bestiaire si je puis me permettre également sur ce bloc donc la campagne de com on a un petit peu plus de partenaires vous voyez qu'il y a deux ans il y avait une seule ligne en bas de page et là en pied de page et là on a un petit peu plus de partenaires on a le thème classique c'est vrai mais voilà on a étoffé un petit peu c'est à dire que les élus ont été très confiants Moulins Communauté a reconduit la subvention sans qu'on ait à présenter un dossier le conseil départemental pratiquement pareil et là on aura une participation physique du conseil départemental à Moulins justement pour véhiculer l'image de notre allié vers vous et on vous attend bien évidemment très nombreux il y aura tout ce que vous attendez et on aura vraiment beaucoup de plaisir à vous accueillir à Moulins fin octobre merci beaucoup Annick Fieu qui va venir nous parler du 96ème championnat de France à Chalon-sur-Saône en mai 2023 c'est fini déjà vous avez gagné le championnat de la rapidité bonjour à tous donc Annick Fieu présidente de la Micale Philateliche à l'Enaise et je vais vous parler maintenant de Philafrance 2023 ça va se passer à Chalon-sur-Saône bien sûr c'est le 96ème congrès de la FFAP avec des salons de négociants des bureaux de postes temporaires avec et ce sera organisé par l'Amicale Philatelique Chalonaise du 26 au 29 mai au parc des expositions alors d'abord je vais vous présenter Chalon c'est la ville de la photographie ça vous le savez Nice et Fornie en 1820 avec sa caméra Optura il a fabriqué la première photographie et cette photographie et bien elle s'appelle la table servie et servie et il a mis 8 heures avant de pouvoir la réaliser et aujourd'hui en un petit clic et bien on a toutes les photos du monde c'est la ville de l'eau aussi elle s'appelait Kabylonum au temps des Celtes en 1200 avant Jésus-Christ et c'était un port fluvial très très prospère aujourd'hui en 2021 il y a encore un très beau port avec de très beaux anneaux et puis le touriste fluvial y est très important c'est une ville d'histoire avec une cathédrale Saint-Vincent qui date du Moyen-Âge un centre-ville avec une place de la cathédrale et le vieux chalon qui est très très intéressant à visiter et puis l'ancien hôpital pour lequel nous avions la plus ancienne apothicairie de France qui a été réalisée en 1777 c'est aussi une ville d'art avec son théâtre qui a été réalisé par Émile Angottet il y a aussi des concerts à l'auditorium du conservatoire et nous avons environ 1300 élèves dans des classes de danse de musique et de théâtre et puis aussi l'espace des arts qui est une scène nationale depuis assez longtemps c'est une ville culturelle aussi avec le musée en l'honneur de Vivant Denon un autre musée aussi en l'honneur de Nicephore Niepce nous avions également la statue de Chabas et puis la fameuse caméra Optura de Nicephore le quai des Missageries et le quai Saint-Vincent qui vous accueilleront je l'espère l'année prochaine c'est une ville tourististe aussi avec son canal son carnaval excusez-moi qui existe depuis 1909 et qui est toujours effectif aujourd'hui une fois par an en février vous pouvez y voir aussi la polée au mois de septembre dans les rues de Chalon des montgolfiades qui existent depuis 1986 avec un rassemblement national et international qui se situera en général à la Pentecôte aussi et puis Chalon dans la rue qui s'est imposé comme le premier important festival de rue de France c'est une ville passionnante où les visites sont importantes aussi pas simplement pour venir voir la Côte des Vins mais nous avons aussi des cloîtres des musées nous avons des haltes gourmandes nous avons également des rues très gourmandes et puis des visites pédestres du Vieux Chalon qui sont très très importantes et qui vous seront proposées l'année prochaine c'est aussi une offre d'hébergement de qualité parce que je sais que vous y tenez lorsque vous venez dans les villes de province il y a des gîtes dans la région environ 21 chambres vous avez également 874 chambres au niveau capacité d'hôtellerie des chambres 4 étoiles 3 étoiles et 2 étoiles dont 3 et 4 hôtels Ibis et puis donc l'hôtel Saint-Georges qui est un très très bel hôtel pour arriver maintenant au championnat de France donc du 26 au 29 mai c'est le parc des expositions que vous voyez ici qui va vous qui va vous accueillir il est situé tout près du Vieux Chalon tout près des monuments que je vous ai décrits auparavant il a une capacité de 3000 mètres carrés vous y aurez un très très grand bar et puis un parking quand même quand même merci et puis une capacité de parking qui est assez importante des parkings ombragés et tout près aussi des parkings disponibles vous avez également donc vous aurez des stands individuels pour les négociants pour les associations il y aura également des des parkings indépendants et fermés pour les négociants alors au niveau du salon du Colisée le 96ème congrès et les repas du palmarès se situeront au même endroit nous avons donc le grand salon pour le congrès et puis on voit en bas des petites salles qui pourront être réservées pour vos assemblées générales et je sais que certains d'entre vous sont intéressés donc trois petits salons modulables dont un qui sera réservé pour les jurés le 96ème congrès va se passer dans cette grande salle c'est une salle modulable dans laquelle il y aura et le congrès et le repas du palmarès donc elle sera changée entre temps donc tout se passe sur place il n'y a pas de déplacement je dirais autre que ce soit pour le repas du palmarès pour les expositions ou pour le congrès donc cette grande salle est équipée d'écrans informatiques de microphones de vidéoprojecteurs de régissons et de connexions wifi tous les repas du midi seront réalisés voilà tous les repas du midi seront dans les petits pavillons de l'élan donc où il y a la flèche jaune ici donc très près aussi de l'exposition donc c'est une capacité de 200 couverts dont un espace réservé aux jurés et puis le traiteur 1001 saveurs que nous avons sélectionné vous y attendra pour un buffet chaud alors maintenant la Michale philatélic chalonaise c'est une très très vieille dame qui a fêté ses 90 ans il n'y a pas très longtemps elle a réalisé depuis 1945 9 congrès régionaux 21 journées du timbre ou fête du timbre puisque ça a changé une exposition marcofilex et puis chaque année donc 2 bourses multicollections au printemps et à l'automne alors les bons soutiens puisqu'il faut en parler c'est avec ça que nous allons vivre et bien ils sont en vente je dirais à la salle d'exposition pour chaque carnet en cadeau de consolation c'est pour ça que j'ai fait demi-tour tout à l'heure voici le lot de consolation c'est un vieux livre sur les métiers de la campagne qui est illustré par l'un de nos adhérents qui n'a malheureusement pas eu le temps de le voir naître puisqu'il est décédé juste avant et nous avons racheté ce stock à sa veuve alors il y aura également des gros lots qui seront tirés au sort et notre partenaire hiver et tellier nous propose donc deux très jolis lots en première instance nous avons également choisi des wonderbox saveurs et bien-être et des liseuses donc voilà tout le bureau organisateur tous les bénévoles tous nos partenaires sont impatients de vous accueillir à Chalons il y aura également la défile la CNEP la poste et puis la région et puis vers et tellier tout le monde sera ici et nous sommes très impatients de vous accueillir merci 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 annick néanmoins je sais que vous êtes avant 2023 aussi impatiente d'accueillir les congressistes à votre stand à Paris Filex je crois que vous avez des bons soutiens à proposer alors n'hésitez pas vous avez un double stand de Moulin qui ne vous propose pas de bons soutiens mais juste à côté Chalons-sur-Saône qui vous propose effectivement ces bons soutiens et vous ne sauriez repartir de Paris sans vos bons soutiens le point suivant correspond traditionnellement aux questions diverses alors statutairement ces questions diverses doivent être déposées avant la dernière réunion du conseil d'avril il n'y en a pas eu néanmoins je ne voudrais pas que vous ressortiez de ce congrès avec une frustration antidémocratique donc si quelqu'un a quelque chose à exprimer vous pouvez le faire maintenant ou poser une question oui alors il y a une main qui se lève mon responsable du timing me dit qu'il n'y a que quelques petites minutes ça marche là ça y est Bernard Alueza ce président de Saadier dans les Vosges est-ce qu'il serait possible au sein de la FFP d'organiser des formations de formateurs jeunesse écoutez il y en a depuis très longtemps qui sont dispensés dans les régions puisque en écrivant le livre enfin la partie correspondant donc à la jeunesse dans le livre du centenaire je crois que j'en ai assuré à peu près 120 dans les différentes régions y compris en Lorraine mais il n'y a aucun problème là je me tourne vers Pascal Bandry il n'y a aucun problème pour qu'effectivement vous demandiez à la fédération l'intervention d'un des membres du CNJ pour intervenir pour la formation en Lorraine il suffit de convenir d'une date de vous entendre et puis aussi d'assurer tout de même pour le déplacement d'un des membres du CNJ qui irait en Lorraine d'assurer quand même la présence allez on va dire au moins d'une dizaine d'animateurs m'est arrivé de traverser la France et d'avoir quatre personnes je ne vais pas dire où oui 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 je ne l'ai pas oublié donc merci j'ai répondu à votre question pour Saint-Dié-des-Vos je vous prenais contact avec Pascal Bandry y a-t-il une autre question une autre intervention bien alors je ne vais pas être très long parce que j'ai bien compris que le moment où vous aviez manifesté le plus d'enthousiasme c'est lorsqu'Anne Fieu vous a parlé du bar de Châlons-sur-Saône j'ai compris rassurez-vous je vais être bref je vais simplement vous remercier pour la très bonne tenue de cette assemblée générale pour votre participation dans l'unanimité ça me rappelle d'ailleurs en travaillant sur les archives de la fédération pour pouvoir écrire le livre du centenaire ça me rappelle des temps où les congrès nationaux étaient quelque peu plus houleux et notre président du jury Jean-Pierre Magne m'évoquait un souvenir en me disant mon premier congrès je m'en souviens je vois que Philippe Lagru acquiesce je m'en souviens pendant 1h20 on a discuté d'une augmentation de 1 franc de la cotisation fédérale alors ce matin je sais bien qu'on ne vous a pas proposé d'augmentation de la cotisation fédérale mais enfin vous avez été remarquablement cohérents coopérants etc c'est une belle unanimité qui marque une évolution dans l'histoire de la fédération c'est à croire que la fédération est bien gérée mais là je fais aussi je fais partager cette satisfaction à l'équipe qui nous a précédé Côte des Arméniens étant face à moi alors je t'ai vu j'ai des yeux sur le côté tout le tour de la tête alors deux mots pour parler de l'avenir deux mots deux mots pour parler du centenaire de cette fédération c'est vrai que Paris-Filex c'est une belle étape la consécration du renouveau comme je vous l'ai dit tout à l'heure et c'est pas un effet de style j'en suis tout à fait convaincu on a passé deux journées assez enthousiasmantes donc à la porte de Versailles et si vous n'y êtes pas encore allé vous avez encore quelques heures pour y aller et donc ça aura été un des temps forts de cette année du centenaire et il va y avoir maintenant un autre rendez-vous un rendez-vous beaucoup plus littéraire puisque sous la houlette de Claude Desarméniens qui a accepté de poursuivre son action parmi le le noyau dur de la fédération s'est formé un comité de rédaction d'un livre pour lequel on annonce à peu près 300 pages c'est bien cela surtout qu'il y en a qui n'ont pas fini d'écrire leur partie n'est-ce pas je le dis ça t'évitera de me le dire n'est-ce pas je voudrais rendre hommage au travail donc de Claude Desarméniens qui a pris en charge ce projet il a reçu une aide considérable je ne vois pas s'il est toujours là Bertrand Siné il est toujours là ? oui où est-il ? ah Bertrand Bertrand qui a fait un travail de moine du Moyen-Âge pour écrire pour écrire l'histoire de façon extrêmement précise ponctuelle etc c'est un véritable historien je ferai grâce de vos de vos titres universitaires d'historien mais vous avez servi la fédération en mettant toutes ses compétences et tous ses talents au service donc de la la communauté fédérale pour rédiger une partie non négligeable de ce de ce livre alors il y a eu deux documentalistes particulièrement pertinentes et efficaces à savoir Martine Divet et Anne-Marie Schneider parce que vous savez qu'elles ont récemment entrepris le travail de mise à jour de toute la bibliothèque de la fédération qui est quand même assez volumineuse et on a dans le dans nos souhaits de pouvoir la rendre plus accessible aux membres de la fédération qui voudraient venir une après-midi consulter des ouvrages travailler dessus etc et donc elles ont beaucoup contribué à ce à l'écriture de ce de ce livre avec toute la partie iconographique en particulier Bernard Jimenez a apporté son éclairage non seulement pour l'international mais aussi son expérience d'auteur déjà d'un certain nombre de livres dans d'autres domaines mais c'est une expérience non négligeable et puis et puis toujours cette fameuse relecture avec ses accents de travers ou ses virgules oubliées en l'occurrence Yvette Cloy et Didier Laporte que je remercie aussi pour cette collaboration alors le livre vous avez au stand de la fédération des bulletins de souscription vous en avez eu même dans vos sacs je crois Brigitte en a encore quelques-uns si vous en manquez vous avez tout intérêt à souscrire donc pour l'édition de ce livre puisque vous aurez ainsi une réduction de 5 euros par rapport à son prix de vente définitif alors ne pensez pas que le prix de vente soit enfin l'ouvrage il ne va pas être en rapport avec son prix de vente le prix de vente est beaucoup plus accessible par rapport à la qualité de l'ouvrage je vous ai parlé de subvention de la défile tout à l'heure ça fait partie des projets qui ont été subventionnés par la défile ce qui veut dire que vous avez un livre qui vaudra finalement en valeur réelle bien plus que 30 euros ce livre donc vous pourrez le découvrir à Moulin puisque Moulin c'est le prochain grand rendez-vous pour la fédération bien sûr Moulin c'est la jeunesse on vous en a parlé tout à l'heure c'est aussi d'autres classes de compétition mais Moulin ce sera aussi la fête c'est à dire c'est à dire que le grand banquet la grande soirée de convivialité vous comprenez bien que quand je vous ai parlé du prix de cette salle ce matin si on avait voulu faire ça à Paris on perdait les trois quarts de nos participants à Moulin on peut faire parce que Moulin c'est la province Moulin c'est le c'est nos régions et bien c'est c'est l'inverse de Paris tout simplement c'est le c'est un langage de géographe tout à fait reconnu c'est la province je répète et donc c'est des projets beaucoup plus faciles à mener à mener à un niveau bien supérieur à ce que l'on pouvait espérer à Paris donc si vous voulez venir souffler les bougies du centenaire inscrivez-vous pour la soirée du 30 30 29 du 29 pardon du 29 autant pour moi du 29 octobre donc à Moulin qui sera à la fois commémorative et festive donc on vous donne rendez-vous à Moulin en octobre et je vous remercie de votre participation de ce matin et je déclare clos le 95e congrès de la fédération merci à Moulin Merci.